On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant, Péry Cochin, Jérôme Bonaldi, Gérard Miel, et le retour... J'ai cité Pierre Bénichoux ou pas ? Non, Pierre Bénichoux ! Comme je termine toujours par Pierre, d'habitude, et là, je voulais terminer par... Tito ! Merci. Ah, il nous manque ce Tito ! Je suis là, je suis là. Et même les auditeurs, on l'aimait pas trop, mais on s'est habitués, maintenant il est plus là. On l'aime bien, on se rend compte qu'il nous manque. C'est vrai que s'il nous manque, justement, c'est parce qu'il remporte un succès extraordinaire sur les scènes du midi. Moi, je suis allé le voir, M. Bénichoux. Mes vrais amis sont venus me voir. Fabrice Éboué et moi. Ah oui, oui, les amis, moi, je vais pas supporter les amis, moi, je les hais, les amis. Les riches sont trop bêtes et les intelligents sont trop pauvres. Alors, où tu peux aller ? D'un côté, tu te remerdes, de l'autre côté, tu te rappes un rhume. Titov, je vous signale que Pierre est un peu chafoua en ce moment. Ça ne se voit pas du tout. Parce qu'il se fait piquer la vedette par quelqu'un dans l'émission qui s'appelle Dominique. Bonjour, Dominique ! Bonjour, justement. Et vous savez que les auditeurs vous réclament déjà. J'ai un autre auditeur qui s'appelle Laurent qui doit être là en ligne. Bonjour, Laurent. Oui, bonjour tout le monde. Ah, vous aussi, vous réclamez Dominique maintenant. Ah oui, à mort tous les jours. Vous êtes marseillais d'ailleurs, vous, Laurent. Oui, tout à fait. Et vous voulez Dominique. Ah oui, exactement. Là, ça fait deux fois qu'il raconte des blagues. J'ai trouvé géniales d'une façon, mais merveilleuse. Avec tous les détails et tout. Super, c'est vraiment génial. Bon, il chante pas, j'espère. Non. Vous chantez, Dominique ? Non, moi, non. Parce que sinon, on n'a plus du tout besoin de notre ami Bénichou. Comment vous allez depuis hier, Dominique ? Écoutez, pas mal. Il y a eu 31 degrés hier à Montpellier. L'avie est belle. C'est mon client ? C'est votre client. Ah, il est vu dans mon restaurant. C'est lui qui est allé dans le restaurant de Gérard. Ah oui. Alors, c'est quoi l'histoire du jour ? Pourquoi c'est lui qui est allé dans le restaurant de Gérard comme s'il avait un client ? Il y en a eu des milliers, mais lui, on a parlé très tôt. Dominique a fait un détour, c'est ça, Dominique ? Pour aller chez Gérard. Quand il dit des milliers, Gérard, je pense qu'il veut dire des millions. Exactement, oui, vous avez raison. Votre histoire du jour alors, Dominique ? Je pensais à vous hier, Laurent, quand j'ai entendu ce prêtre qui appelait pour jouer avec vous. Ah oui, vous avez entendu ? Je me disais que je vous verrais bien, moi, en curé avec une calotte. Moi ? Oui. Une capote, tu voulais dire ? Non, non, en curé avec une calotte. Mais vous dormez ou quoi ? C'est ça que j'aime bien dire. C'est peut-être après votre repas chez Miller, il vous a donné quoi ? Salade de Gésier, psychanalyse sauvage, qu'est-ce qu'il vous a fait ? Il fait tout en même temps. C'est rare déjà un psychanalyste qui fait le truc au restaurant quand même, pendant l'édition. Dominique ? Gérard, il est dans l'histoire que je vais vous raconter, c'est un type qui décide de voir un psychanalyste parce qu'il a un problème véritable, pas de sommeil, mais un problème de rêve. Il prend rendez-vous chez Gérard Miller, qu'il obtient assez vite, et lui explique son rêve. Il lui explique qu'il s'endort tôt, il dort bien, mais pendant son rêve, il se fatigue. Son rêve, c'est tout le soir, tout le soir, tout le soir, volant dans 35 tonnes direction Marseille, bourré de fruits et légumes. Et là, il dit à Miller, je dors bien, mais quand je me réveille, je suis crevé. Miller lui dit, je connais ça, je vais te donner une boîte de 30 pilules pour le mois. Quand tu t'endors le soir, tu penses bien à moi en fermant les yeux et tu ne seras pas déçu. Et en effet, dès le premier soir, le type prend sa pilule, il s'endort en pensant à Gérard. À peine est-il endormi que son rêve commence, il est au volant du 35 tonnes. Par contre, sur le bord de la route, il voit Miller qui lui fait un petit signe de la main, il s'arrête, Miller lui dit, tu vois, tu as bien fait de me faire confiance, tu vas pouvoir monter dans le camion, je vais monter à côté de toi, je vais conduire et toi, tu te metteras dans la cabine derrière pour dormir. Bonne idée. Et en effet, toutes les nuits, pendant un mois, Miller prend la place du chauffeur. Magnifique. Il est sauvé jusqu'à ce qu'un copain qui lui raconte qu'il a des problèmes de sommeil lui dit, il n'y a qu'à le voir Gérard, c'est un génie, il m'a sauvé. En effet, le type prend rendez-vous et il lui explique pareil, il dort bien mais il a un rêve qui fatigue. Il se retrouve dans une soirée avec une dizaine de nanas autour de lui qui le harcèlent et qui lui demandent de les satisfaire toutes et il explique à Miller qu'il ne peut pas toutes les nuits faire ça et Miller lui dit, si tu me fais confiance, tu prends ces petites pilules quand tu t'endors, tu penses à moi et tu ne l'engrèteras pas. Alors le soir du premier jour, le type prend la pilule et en effet, il se retrouve dans son rêve avec ces nanas superbes dans cette magnifique soirée jusqu'à ce qu'un individu il tape sur l'épaule, il se retourne, c'est Gérard Miller et Miller lui dit, écoute, moi je vais m'occuper des filles et puis toi tu es allé te reposer. Alors quand il rencontre ça à son copain le lendemain qui lui dit, comment ça s'est passé, tu t'es endormi tranquillement, il lui dit non seulement je me suis endormi tranquillement mais je me suis reposé. Mais il lui dit, pourquoi ? Parce que ce salaud de Miller, pendant qu'il s'envoyait les gonzesses, il m'a collé au volant dans 35 tonnes et il y avait un abruti qui dormait dans la cabine. Ah si elle est bien. C'est pas mal. Elle est bien. En plus on la connaissait pas, c'est ça l'inventaire. Faut lui laisser son temps à Dominique. Ses histoires elles sont à rallonge, c'est le principe. Alors ça nous prend un peu de temps d'antenne mais les auditeurs le réclament Dominique. Oui mais une très bonne diction. Vous êtes devenu une star dans votre famille Dominique ? Non pas du tout parce que mes enfants m'écoutent de temps en temps et me critiquent surtout plus qu'autre chose. Et puis voilà, la vie continue tranquillement. Ses enfants vivent avec lui on peut comprendre. Le fait que vous passiez depuis une semaine à la radio, ça n'a pas changé votre vie Dominique ? Oh franchement Laurent, non. Il a un peu l'entrain de... C'est la différence entre vous et moi en fait. Exactement, je pensais à ça parce que moi quand j'avais 12 ans, quand vous l'expliquiez l'autre jour, j'écoutais la radio, la radio c'est le meilleur vecteur du monde, c'est le vecteur de l'imagination, la radio c'est le direct, on est quasiment en direct, il est quand même 15h42. Il est fort Dominique, il est beau ! On vous embrasse Dominique, on vous dit à demain ? Je vous embrasse aussi. Monsieur Benichoux, vous êtes là demain ? Non je ne serai pas là demain. Si vous n'êtes pas là, je reviens avec plaisir demain. Bonjour Steven ! Bonjour ! Vous voulez saluer le retour de Titoff ? Oui, complètement, j'étais content de le réentendre à l'antenne, ça nous fait plaisir. Salut Steven ! Ça nous fait plaisir aussi. En revanche, vous voulez laisser un petit message à Pierre Benichoux, lui dire qu'il ne doit pas interrompre les chroniques de Serge Liadot, c'est ça ? Les chroniques de Serge Liadot en général, bon ça va, c'était particulièrement celle de mardi je crois, pour honorer l'anniversaire de Goldman je crois, qu'il avait fait une chronique, il avait préparé un questionnaire je crois sur les interprètes. Ouais ouais ouais, on l'a eu et on a tous concouru. Ouais, sauf que c'était une chronique qui devait durer plusieurs minutes je crois et puis bah de part, je vous aime bien monsieur Benichoux. Ouais d'accord, moi aussi je t'aime bien mon petit gars. Enfin tu ne peuples pas mes nuits mais en fait je t'aime bien. Monsieur Liadot a été interrompu dès le départ. D'accord. Vous êtes un parent de monsieur Liadot ou pas ? Ah non je crois pas. Ah bon non, c'est pas lui qui vous l'a dit, non mais si c'était lui qui me le disait ça me ferait de la peine. Mais là je crois pas parce qu'il me l'aurait dit, il me l'aurait dit. En gros votre coup de fil c'est pour défendre Jean-Jacques Goldman. Ouais plus par rapport à ça en fait. Bon bah très bien. On vous embrasse Steve. Cédric, salut Cédric. Bonjour à vous. Je vous envoie ce mail pour vous dire que j'écoute tous les jours votre émission mais ma femme ne supporte pas. Qu'est-ce qu'elle nous aime, pourquoi elle ne nous aime pas votre femme ? Parce qu'en fait elle ne supporte pas les gens qui parlent à la radio, d'écouter la radio quand ça parle en fait. C'est un peu problématique, je veux vous dire elle n'a pas tort. Ce qu'elle veut c'est de la musique en fait. Voilà c'est ça. Mais elle écoute quoi comme genre de radio alors elle ? Les radios comme fun radio, énergie, des trucs comme ça. Ah oui, elle est jeune votre femme alors ? Ah oui, moi j'ai 27 ans, ma femme à Paris, 27 ans aussi. Femme à Paris, 27 ans, elle écoute énergie, elle écoute fun radio. Et alors comment vous faites, vous avez votre radio chacun ? Ah ben quand elle est dans la voiture, c'est la dispute peut-être. Ah oui c'est ça, c'est à qui va pouvoir décider. Bon bah juste nous entre 15h30 et 18h vous lui dites à votre épouse. Comment elle s'appelle votre épouse ? Cindy. Cindy, elle a bien un prénom à écouter des chaînes musicales, Cindy. Vous l'embrassez pour nous en tout cas Cindy. Vincent est au téléphone maintenant, Vincent. Vincent votre mail m'a beaucoup fait rire. Ah ben, je suis heureux. Ben enfin vous, évidemment vous rigolez beaucoup moins. Parce que dans l'émission du 12 octobre, hier vous avez entendu la citation de Pierre Bénichoux qui était, vous pouvez me la rappeler ? C'était juste quand on sort des toilettes et que ça sent pas forcément très très bon, il fallait dire celui avant moi n'a pas mangé que de la savonnette. On appelle ça une citation. Vous la connaissiez pas, vous la connaissiez pas ? Non pas du tout. Vous n'avez pas fait l'armée, non ? Et alors, comme il la connaissait pas, qu'est-ce qu'il a fait, Vincent ? Hier au travail, il va aux toilettes. Je raconte votre mail. Je suis allé au water de mon travail. En sortant, je dis à voix haute. Eh ben, il a pas mangé que des savonnettes, celui qui est passé avant moi. Là, mon patron me regarde et me dit, c'est moi. Depuis, il ne veut plus me parler et la phrase de monsieur Bénichoux va me coûter ma place au travail. C'est quand même embêtant, ça. Ouais, c'est même chiant. C'est une blague, c'est pas vrai. Dites-moi, Vincent. Non, c'est vrai, c'est véridique. Il n'a rien dit du tout. Il ne l'a pas dit, c'est moi, mais j'ai bien vu que c'était lui, ce qui me regardait très bizarrement et les autres rigolaient. Comment il s'appelle votre patron ? Issam. Issam. On l'appelle ? On peut l'appeler et lui dire que ce n'est pas de votre faute. On va lui dire que tu n'as pas mangé des savonnettes hier. Moi, je serais de vous, je dirais non. Il ne vaut mieux pas qu'on l'appelle, je ne pense pas que ça va ranger les choses. Même si on ne l'appelle pas, je pense qu'il écoute. Ah bon, ben voilà. Alors, bonjour Issam, ce n'est pas de sa faute, c'est de la faute de Pierre Bénichoux, tout ça. Eh oui, Pierre Bénichoux, il a des expressions comme ça, elle emporte-pièce. Mais vous n'y êtes pour rien, monsieur Issam. Moi, je les aime bien, ces citations. C'est juste, dans le milieu du travail, en fait, il faut peut-être éviter de les utiliser. Voilà, exactement. Par exemple, quand vous voyez votre patron, vous ne lui dites pas qui c'est Camille Sala et qui n'a pas balayé. Voilà, ça, c'est un truc. Mais tu arrêtes de l'appeler Hippu, tu l'appelles Issam. On vous remercie, en tout cas, pour ce joli témoignage professionnel. Marc est au téléphone. Salut Marc. Salut Laurent, salut tout le monde. Vous voulez me saluer la présence d'une taupe dans notre public. Ah oui. C'est-à-dire que c'est mon meilleur pote. Comment il est physiquement, qu'on le reconnaisse ? Ah, il a un visage de poupon, il n'est pas très grand. Ah, ça doit être moi. Il fait très jeune. C'est vous, c'est vous ? Il va faire genre, il n'est pas là, je l'appelais il y a 20 minutes, il est dans le public. Ah, il a un t-shirt turquoise. Et puis il est très discret, c'est le seul être sur un tabouret haut à côté d'un piano. Il a les cheveux très courts, une grosse montre et une chevalière, c'est lui ? Oui, oui, c'est ça. C'est quoi, c'est un psychopathe ? C'est pas un psychopathe, c'est-à-dire que c'est un auditeur fidèle des grosses têtes. C'est un petit copain. En quoi ? Ah bon ? C'est un auditeur fidèle des grosses têtes qui va assez souvent à l'émission. Et là, cette semaine, je ne sais pas pourquoi, il a décidé de venir chez vous. Donc, bon, les nanas devaient être plus belles peut-être à Europe 1. Et en fait, ils vous écoutent rarement. C'est une taupe tertèle. Voilà, c'est ça. Et on en a ras-le-bol parce qu'il faudrait bien le traiter. Bien sûr, mais allez, viens. Viens t'asseoir sur le genou de tonton, tu vas voir. Allez, viens, viens ici. C'est raté pour vous, Pierre, parce qu'il a surtout un penchant pour Stevie, vous dites. Non, c'est vrai ? Oui, il aime bien. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais... Il n'est pas là aujourd'hui. C'est con, il n'est pas là tous les jours. Oui, vous êtes venu pour rien. Mais bon, j'ai péris Cochin ou Caroline Diamant, ça vous va aussi ? S'il fait tous les soirs le même rêve avec Stevie, il n'a qu'à appeler Gérard Miller. On vous remercie pour cette dénonciation, Marc. Oui, mais pas de problème, comptez sur moi si vous en voulez d'autres. Et faites quoi, vous, dans la vie ? Oh là, vous voulez vraiment que je vous le dise ? Bah oui, oui. Je suis animateur radio. C'est pas vrai, dans quelle radio ? France Bleue. Ah, France Bleue ? Très bien, il n'y a pas d'honte. C'est vraiment bien, on a des amis à France Bleue. France Bleue, quelle région ? Ah, c'est les deux, France Bleue de Lorraine. Il y en a deux en Lorraine. Il y en a une à Nancy, il y en a une à Metz. Moi, je suis remplaçant, donc je suis une fois sur l'une, une fois sur l'autre. Vous êtes joker, mais ça ne vous empêche pas d'écouter Europe, hein ? Bah non, pas du tout, au contraire. Et d'avoir même des potes qui écoutent RTL. C'est la grande famille de la radio, on vous embrasse. J'écoute, on va se gêner. J'adore Pierre Bénichoux, mais il vient d'attribuer, c'était hier, j'imagine, ou avant-hier, la chanson. Si toi aussi tu m'abandonnes, au film Les Enchaînés, alors qu'il s'agit en fait de la bande originale du western, Le train sifflera trois fois. Comme quoi il n'est pas le seul à s'intéresser aux chansons ringardes. Moi aussi, je le connais. Alors il faut qu'il arrête de nous raconter n'importe quoi. Vous avez raison, je suis, je suis, alors là, vraiment, vraiment, je suis confus. C'est Antoine qui m'envoie cette histoire. C'est mon fils. Il est déjà 14h sur l'autoroute A10. Pierre Bénichoux, en chemin pour l'île de Ré, a très très faim. Il arrive au restaurant Courte Paille, Poitiers Sud, pour y manger les fa... Ça, c'est du vécu, hein ? À mon avis, il serait mis au Courte Paille, Poitiers Sud. Pour y manger les fameuses andouillettes. Une fois rassasié et l'andouillette faisant effet, il décide d'aller aux toilettes avant de reprendre la route. Le premier WC étant pris, il entre dans celui d'à côté. Comme ça arrive souvent. À peine, il s'assoit sur la cuvette, qu'il entend une voix venant de l'autre toilette qui fait... Alors, comment ça va ? Surpris, Pierre se dit que c'est un drôle d'endroit pour entamer une discussion. Mais il répond embarrassé. Bah, ça va. Et l'autre qui poursuit. Et qu'est-ce que tu fais de beau ? Pierre, qui n'est pas du genre à fraterniser dans ce genre d'endroit, commence à trouver ça un peu bizarre. Mais il répond, bah, je suis comme toi, je fais caca. Et là, il entend le gars qui s'énerve à côté et qui dit, écoute, je te rappelle plus tard, il y a un con à côté qui répond à toutes mes questions. Elle est bien adaptée. Elle est pas mal. Elle est adaptée, vous voyez, Pierre. Tout à fait adaptée. Admettons que j'ai une machine à remonter le temps, me dit Hervé. À quelle période ou quel moment Pierre Bénichoux voudrait-il revenir ? En 1947. En 1947. Pourquoi 47 ? Parce que 47, c'était formidable. C'était la première année où l'occupation s'est finie. C'est pas 45 comme on croit. 45 et 46 sont-ils les années terriblement dures ? Aussi dures que la... Dans l'occupation, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien. Et 47, ça y est, les gens revivaient. Moi, j'ai pas vécu ça, j'étais gamin, j'étais... Mais les gens disent, c'est formidable, c'est le début de Saint-Germain-des-Prés. Voilà pourquoi, si on me demande, je réponds 47. Et bien voilà, vous l'avez demandé. Alors, on me demande pas, puis je réponds rien. Je viens voir l'enregistrement de votre émission. Et comme mes amis n'auront pas la présence d'esprit de vous prévenir, bien que je l'ai annoncé sur Facebook, je préfère le faire moi-même. Voilà, je voudrais vous le dire, je suis parmi vous aujourd'hui. Youyou, c'est moi, Pierre, je suis par ici. C'est signé Mathilde. Alors, est-ce que Mathilde est dans le public aujourd'hui ? Ah, c'est la mademoiselle qui est là, Mathilde. Oh, Mathilde. Ah, elle a l'air charmante, souriante en plus. Elle vous fait des coucous. Mathilde, vous n'avez aucune chance, il a repéré la blonde, Pierre, déjà. Une autre, ah, un Pierre. Je connais Mathilde. Ah oui ? Quand vous danciez, Mathilde, pour moi... Dans le genre des blagues qu'on a déjà racontées, Nicolas, il se pose là, il en voit... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une charbonne d'entrer en matière. Dans le genre des trucs vieux et cons et nuls. Alors là, il est bien placé. Non, mais ce que Nicolas, il m'envoie un mail, il me dit... Voilà, je raconte toujours la même blague à mon frère. Mais c'est grâce à lui que je vous écoute désormais. Je rigole tout seul comme un débile sur mon lecteur MP3. Pour le remercier, pouvez-vous lui faire une petite blague ? Alors, là, ce qu'il m'explique. En effet, il en a le ras-le-bol parce que je raconte toujours la même devinette qui, moi, me fait rire. Et donc, il m'est arrivé parfois de lui raconter plusieurs fois dans la même journée. La devinette, c'est... Savez-vous qu'on faisait des capotes à la mayonnaise ? Non ? Ah bah oui, c'est pour baiser les thons. Bon. Moi, je ne la connaissais pas. Ah, c'est vrai ? Non plus, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas et je ne me demande pas comment j'ai pu vivre sans la connaître. Moi, je la trouve assez drôle, me dit Nicolas. Est-ce que vous pouvez appeler mon frère pour lui raconter et voir quelle va être sa réaction ? Ça, c'est très drôle. Alors, on l'essaye. On va le faire. Comment ça s'appelle le frère de Nicolas ? Je n'ai pas le prénom du frère de Nicolas, mais bon, j'espère qu'il va décrocher. C'est très récent, les thons, non, pour dire les philèdes ? Non, non, ça fait... C'est vieux ? C'est comme ça qu'on appelait déjà ma mère. C'était pas l'éditaire. Je suis beaucoup plus belle que ma mère. Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange de... Christophe Le Gall. Christophe, il s'appelle Christophe. Vous avez vu votre message après le doute. Et le nom de famille Le Gall. Salut Christophe, j'aimerais tout simplement savoir si vous savez qu'il y a des capotes à la mayonnaise. C'est tout, au revoir Christophe. Ça fait quand même un drôle de message. Bon, je ne suis pas sûr qu'il va me reconnaître en même temps. T'aurais dû laisser ton nom Laurent. T'as qu'à dire Anne Roumanov. C'est Anne Roumanov. Non mais Anne Roumanov, c'est génial parce que personne ne la reconnaît. On dit c'est Anne Roumanov. C'est drôle si tu dis... C'est pas, c'est le général de Gaulle lui-même. Non, pas possible. On dit c'est Anne Roumanov. J'en dis, ben non, on vous a dit qu'on ne voulait pas de capote à la mayonnaise. Pierre. Il n'y croit plus. J'ai l'impression que j'ai raté après la rentrée. Pierre. Regardez-moi bien dans les yeux, Pierrot. C'est que Gérard Miller consulte encore. Pour tous les âges. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il est... Pour tous les âges. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez un psy, Pierre. Est-ce que vous êtes déjà allé chez un psy ? Oui, certainement. Oui, mais je n'y suis pas resté parce qu'au bout de trois jours, de trois séances, je me suis aperçu que j'inventais n'importe quoi parce que je voulais tenir mon public. Alors, il faisait, ah bon ? Ah, je lui dis, ouais, mais encore plus. J'ai dit, oh. Alors, je lui dis, mais vous vous prenez parti, il me dit. Je n'avais jamais entendu des trucs comme ça. Alors, la quatrième fois, je lui suis dit, après ça, c'est moi qui payais, au lieu que ce soit lui qui me paye. Alors que je lui faisais un spectacle de trois quarts d'heure. Alors, je suis allé une fois chez un psychothérapeute qui était pas mal. Il avait un joli appartement au boulevard Henri IV. Ça donnait sur la scène, c'était superbe. Et une autre fois, c'était chez un type de la pitié, Salpêtrière, qui était très, très, très gentil. Mais il avait mon défaut. Il s'endormait. Il était là, il s'endormait. Vous pourriez prendre, Pierre, deux, trois séances, non ? Oui, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, mais on ne parle pas de ma mère. Allez, on se retrouve après les titres. On va se gêner, Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Caroline Diamant, Péricochard, Titoff, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller, Pierre Bénichoux sont avec vous. Encore deux heures. Salut Laurence, salut Jean-François. Bonjour, salut Laurent. Laurent, c'est à Aix-en-Provence. C'est exact. Quel temps fait-il aujourd'hui là-bas ? Du soleil, c'est énervant tout le soleil. Ah non, c'est pas énervant. Ne me faites pas rêver, Laurent. Si, si, non mais c'est très bien, c'est très bien. Et faites quoi, vous, dans la vie ? Ben là, je viens d'arriver, je cherche du travail sur Aix. Alors, vous tombez bien. Je trouve ça formidable. Ah, Aix. C'est très bien. Ben non, je ne le dis plus. Vous avez remarqué, je ne le dis plus. Maintenant que vous l'avez fait remarquer, je ne le dis plus très bien. Je dis, je trouve ça formidable. Quelqu'un me dit, je vais me suicider. Je dis, je trouve ça formidable. Mais elle cherche quoi, cette vie ? Qu'est-ce que vous cherchez comme job ? Ben moi, je suis dans les ingrédients alimentaires ou cosmétiques. Ça tombe bien parce que mes parents ont une grande brasserie là-bas qui s'appelle Les Deux Garçons à Aix. Oui, ben oui, c'est très bien. Les Deux Garçons. Ça nous appartient. D'accord. À Bob et à moi. Non, mais c'est sans rire. C'est vrai, il y a une brasserie qui s'appelle Les Deux Garçons. Ah oui, qui est la plus célèbre. C'est comme les deux bagots ou le fleur. C'est vraiment le... Les Deux Garçons. Oui. Vous voulez qu'on y aille ensemble, Pierrot ? Non, sûrement pas. Laurence, en tout cas, à Aix-en-Provence, vous cherchez un job dans l'alimentaire, j'ai bien compris, ou le cosmétique. Oui, c'est ça. Les ingrédients. C'est pas tout à fait pareil. Non, mais les études peuvent mener un peu aux deux dans les ingrédients. On a compris, ça veut dire quoi dans les ingrédients ? Comme dirait Martine Aubry, c'est flou. Oui, ça veut dire qu'on peut se faire une tartine avec la crème de jour ? Non, mais je comprends pas du tout l'histoire de travailler dans les ingrédients, c'est vrai. Ça veut dire que vous l'avez fait ? Il y a des ingrédients que vous pouvez, ce qu'on appelle les nutrasotiques, que vous pouvez trouver dans vos gélules, qu'on peut très bien mettre dans des crèmes aussi. Très bien. Jean-François, vous êtes à mon son baron. Dans le Nord. Bonjour Jean-François. Bonjour, bonjour à tous. Oula, attention, là on a affaire à un gars sérieux. C'est pas un mec qui va aux deux garçons. Il va à l'homme seul, lui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Jean-François ? Je suis conducteur de bus. Conducteur de bus ? Ça se voit tout de suite avec un gros volant dans les mains. C'est pas un type avec une petite roustine de merde, non. C'est un garçon. On vous a pas eu déjà au téléphone Jean-François ? Non, vous avez mis au téléphone. Parce qu'on a déjà eu des conducteurs de bus, enfin de plus. Vous êtes sur quelle ligne ? Il y en a un. Toutes les lignes de la métropole lilloise. C'est l'équivalent de la RATP. Je parlais de Martine Aubry, il n'y a pas deux secondes. Vous l'avez déjà prise dans votre bus ? Ah non, non. Ça voit tout en perso. Ça fait les poupées russes. Ça m'étonne pas. Et ça se dit socialiste. Quel rapport. Oh non, Pierre. Voilà sa voiture personnelle. Vous voyez, voyez, voyez. Chers amis le péniste, bonjour. Vous avez regardé le débat hier soir ? Oui, j'ai regardé le débat. Je suis sûr qu'il vous a énervé ce débat, non ? Terriblement. Ah voilà, c'est pour ça que vous êtes arrivé énervé ce matin en fait. Non, non, terriblement. Parce que je trouve que... Je savais qu'il y avait quelque chose. Je trouve que le préféré des deux candidats, celui que je préfère, celui ou celle que je préfère... Ça y est, on a compris. N'a pas été assez tranchant, assez dur. Il lui a laissé le bénéfice de l'agressivité, de la violence. Et je trouve que... Lui, il doit penser que c'est pour assemblée, que c'est pour machin. Je trouve qu'il a fait un peu moins volontaire qu'elle. Je vous sens plus pour Martine Aubry, vous alors, Gérard Miller. Moi, j'étais pour Montebourg au premier tour et pour Martine Aubry au second. Montebourg, c'est très bien, Montebourg. Il a des nouvelles solutions. C'est ici, soutien Hollande, on va l'appeler Montebourg le mou. Je ne sais pas qui se tiendra. Non, mais il était pas mal, le débat d'hier. C'est du chiant à mourir. Je me suis endormi devant le débat. Moi aussi, mais moi, je m'endors tout le temps. Oui, c'est pas un coup d'air. Ah non, non, c'était chiant. Ils n'étaient pas du tout animés, ils n'étaient pas charismatiques, ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Franchement, vous voulez que je vous dise, l'un comme l'autre, je me suis dit, mais face à Nicolas Sarkozy, ils vont se faire écraser dans un débat. Non, mais là, parce que là, ils ne peuvent pas se taper l'un sur l'autre. Ils ne peuvent pas trop se tacler non plus, oui, c'est sûr. Ils en ont gardé sous la pédale, vous pensez ? Bah oui. Jean-François, attention, Laurence, même chose, on va vous envoyer au cœur de la forêt de Chantilly, dans l'Oise, dans le plus grand château hôtel 4 étoiles de France, le château de Montville-Argène. C'est la famille Rothschild qui a construit au siècle dernier ce superbe château, niché au milieu d'un parc de 6 hectares. Un joli séjour vous attend dans une des 120 chambres de grand coffre. Vous serez en chambre de luxe, vous, attention, sauna, piscine, hammam, salle de fitness. Tout ça dans la chambre ? Non, 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 en plus, dans l'hôtel, quoi. Dans l'hôtel d'à côté. Et Rothschild, relié par un chemin. Et en plus, on vous mettra des places pour aller au spectacle à Paris. Voilà, un joli séjour en région parisienne. Laurence, Jean-François, la question n'est pas toute simple. Dans l'hebdomadaire, le point en kiosque aujourd'hui. On nous parle de Mathilda Schloss, née en 1918. Cette fille d'émigré allemand s'est installée dans le sud-ouest africain et a grandi encadré par la rigueur d'une éducation germanique dans ce pays et dans ce paysage à la sensualité sauvage. Pourquoi nous parle-t-on de cette Allemande ? Elle est morte, elle est morte. Ça a rapport avec la Seconde Guerre mondiale ? Pas du tout. Non, non. Elle est morte, elle est morte. Elle a l'heure et 93 ans. Mathilda Schloss. Mathilda Schloss. Est-ce qu'elle était en Afrique ? En Namibie. En Namibie. Est-ce qu'elle était vétérinaire ? Du tout. Est-ce que c'est politique cette information ? Un peu. Est-ce que c'est un rapport avec Angela Merkel ? Du tout. Est-ce qu'elle était mariée avec un Africain ? Non plus. Est-ce que... Elle est dans l'actualité, il y a une raison précise. Il y a une page entière qui lui est consacrée dans le point. Oui, mais le point est sorti aujourd'hui. Eh ben oui. Vous auriez pu poser la question demain. On aurait pu vous répondre. Oui, mais je suis un malin, moi. J'aime bien être là avant les autres. C'était une artiste ? Une artiste, non. Elle a subi une éducation en Namibie. Oui. Donc, elle est venue petite fille. Ce qui est important, c'est qu'elle s'appelle Schloss ou qu'elle soit née en... Ou Mathilda. Je pense qu'il vaut mieux que vous reteniez son prénom, si vous voulez trouver la réponse, Laurence et Jean-François. Ah, c'est à propos de Mathilda Amet ? Pas du tout. Est-ce que c'est... Elle a une parenté avec quelqu'un qui fait de la politique ? Est-ce que son prénom... Une parenté, non, mais... Est-ce que son prénom a une grande importance ? Son prénom a une importance. Ok. Est-ce que ça ne serait pas le prénom ? Ça a un rapport avec Martine Aubry ? Pas du tout. Avec Carla Bruni ? Non plus. Est-ce que c'est important, la Namibie, dans l'histoire ? C'est là où se passe la vie quasi entière de Mathilda Schloss. C'est elle qui a fait... Elle a inventé quelque chose ? Non. Elle a un rapport avec les animaux ? Non, non. Ça a un rapport avec les primaires socialistes ? Elle a inspiré Out of Africa ? Elle a inspiré quelqu'un, en tout cas, oui. The Artist ! Eh oui ! Elle a inspiré la comédienne, le rôle de la comédienne The Artist. Tournée en Namibie. Avec Jean Dujardin. Ça se passe à Hollywood, c'est un film muet. Et alors ? Ça aurait pu se passer n'importe où ? C'est un noir et blanc, ça pourrait se passer en Namibie ? C'est le modèle d'un personnage de roman. Du tout. Très célèbre. Vous l'avez trouvé, Laurence et Jean-François ? Non, non, non. C'est un rapport avec la psychanalyse. Alors, écoutez, comme on est à la bourre, là, il y a la pub, maintenant, je vous laisse... Allez, même pas... Ah bah si, 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 si. Elle est de la famille d'un homme politique ou quelque chose comme ça ? Elle n'est pas de la famille d'un homme politique. C'est un rapport avec la psychanalyse. Vous allez avoir le temps de chercher, peut-être même de descendre au kiosque pour acheter le poing. On se retrouve après une page de pub. Alors là, il y a un vrai suspense. Parce que Laurence et Jean-François sont au téléphone déjà depuis maintenant plusieurs minutes. Tentent de trouver la réponse à cette question qui va peut-être leur faire gagner un joli séjour au château de Montville-Argène. Autour de la table, on n'est pas plus doué que vous. Enfin, excusez-nous, on n'a pas d'ordinateur, nous. Est-ce qu'elle fait de la natation ? Non. Non, mais est-ce qu'elle a un rapport ? Vous devriez le savoir parce qu'elle a déjà été évoquée dans quelques journaux, mais on n'en savait pas beaucoup. Je dois reconnaître que Le Point est le premier journal qui nous consacre une page entière à Mathilde. Elle a monté des écoles pour les... Est-ce que c'est la première patiente d'un grand... Du tout. Est-ce qu'elle a un rapport avec les grands singes ? Non. Est-ce qu'elle était dans une équipe de rugby ? Non. Elle fait de la politique, non, monsieur ? Elle ne fait pas de politique, mais en tout cas... Elle fait dans le social. Elle a été l'épouse d'un homme politique. Non. Est-ce qu'elle fait dans le social ? Non. A côté, est-ce que ça a un rapport avec le cinéma ? D'ailleurs, je ne sais pas pour tout vous dire, je ne sais pas si vraiment elle a existé. C'est une héroïne de roman. Oui. C'est Jane de Tarzan. Non. Ce n'est pas celui de Douglas Kennedy. Non. Elle a été la maîtresse de Schweitzer. Non, non, non. Le roman dont elle est l'héroïne a déjà été publié il y a longtemps. Non, il sort aujourd'hui. Alors, voulez-vous qu'on connaisse le titre ? C'est paru dans un journal qui sort aujourd'hui, qu'on n'a pas eu le temps de lire. Un roman qui est sorti aujourd'hui. J'avais déjà le titre depuis plusieurs jours. C'était déjà sorti il y a quelques jours dans les journaux. Donc, c'est le nouveau roman de quelqu'un de très connu, de Philippe Raud. Non. Est-ce que c'est un auteur français ? Oui. Ok. Houellebecq. Non. Marc Lévy. Le nouveau livre de Marc Lévy. Le nouveau livre de Marc Lévy, Gérard. Enfin, pas du tout. Est-ce que c'est un auteur qui a déjà gagné des prix ? Oui, je crois. Un prix, je crois, mais ce n'était pas mérité. Il est très célèbre, cet écrivain ? Très, très, très célèbre. À ce point ? Victor Hugo ? Il a gagné un prix. C'était pas mérité Victor Hugo, mais ça, c'est pas mal. Qui a dit ça ? Qui a dit Victor Hugo ? Non, mais qui a dit Victor Hugo ? C'est Caroline Diamant. Mais c'est pour rire, je sais qu'il est mort. Oh, mais non. Tu déconnes, mais quand ? Mais pardon, mais normalement, il n'y a pas des gens cultivés autour de cette table. Mais c'est, c'est pour ça. Il y a surtout des gens qui ont un ordinateur. Laurent. Oui, mais j'arrive pas. C'est pas Bec BD. Jean-François ? Introuvable. Pareil. C'est quand même incroyable que même sur Internet, vous avez le titre du livre, quand même. C'est une belle question, Laurent. Vous voulez dire que le livre s'appelle Mathilda Schloss ? Mathilda, même, il s'appelle le livre. C'est un écrivain français ? Oui. Français, l'écrivain ? Oui. Est-ce que vous l'avez déjà lu, vous, cet écrivain ? Ah, je l'ai déjà lu et même reçu dans mon émission pour un écrivain. Je l'ai reçu pour son précédent livre. C'est un homme ou une femme ? Jean-Dormeson. C'est une bonne question, à titre. Magnifique, magnifique. Pour mon retour, je jubile. Attends, un homme ou une femme, l'auteur ? Je l'ai déjà dit, un homme. Charles Berling ? Peut-être qu'il a couché avec Mathilda, d'ailleurs. C'est Charles Berling ? Comment il s'appelle le chanteur, là ? Oui, le père de la fille qui joue... Non ! L'acteur Boranger. Richard Boranger. Pas du tout. Le père de l'actrice. Pourquoi ? Il est acteur. J'ai dit, il est acteur, il est chanteur, acteur. Alors, quelqu'un... Réussi. Ah non, ma femme, Giscard d'Estaing. Bonne réponse de Titus ! Non, mais sérieusement, mais Gérard, mais enfin... J'ai honte ! Je vous ai laissé, je vous ai laissé. C'est un de mes auteurs préférés, en plus. Je vous ai laissé du temps, je vois, le temps... Un peu de déçus, vous ne rejetez pas mon livre. Bah alors, Jean-François et Laurence ! Introuvable. Eh bien, c'est pourtant le titre, Mathilda, du nouveau roman de l'académicien français et ex-président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. C'est vrai, j'avais déjà lu, il y a quelques jours, qu'il allait sortir ce roman qui s'appelait Mathilda. Donc, c'était déjà écrit dans les journaux, au moins le prénom du livre, enfin le titre et prénom du livre. Et là, il y a une page dans le point, ça effectivement, on n'en a peut-être pas vu encore, mais qui nous raconte qui est cette Mathilda, héroïne du roman de Valéry Giscard d'Estaing, cette Mathilda Schloss, née en 1918, fille d'émigré allemand. Il faut savoir que lui, il est né en Allemagne aussi, Giscard. En Allemagne, il a eu une éducation germanique très très dure. Laurence, Jean-François, je vous embrasse, vous retenterez votre chance une autre fois. Désolé, Giscard vous fait perdre. Puisque j'ai définitivement envie de vous humilier aujourd'hui, je vais poser une autre question très très difficile. Une seconde chance pour vous, Gérard Miller. Pardon Laurent, je l'en laisse combien de temps ? C'est vraiment les innocents, les mains pleines. N'empêche qu'il a trouvé le Giscard, mon copain Titi. La ramenez pas, Miller. Essayez de me dire plutôt, quel est ce monument qui, après six ans de travaux, qui auront coûté près de 500 millions d'euros, va rouvrir cette semaine ? Aux Etats-Unis ? Non. En France ? Pas en France. C'est la bibliothèque du Caire ? Non. C'est en Inde ? Non. En Libye. Quel est ce monument qui va rouvrir après six ans de travaux ? C'est pas mon cul, ça a coûté moins cher. Oh non ! Oh non ! Écoute, non ! Six ans de travaux ! Alors, j'ai bien le droit de l'appeler le monument. Six ans de travaux ! On en parle beaucoup. Mais non, mais c'est ce qu'on aime bien chez toi en plus, c'est qu'il n'y a jamais eu de travaux. Est-ce que c'est en France ? Bon, vous vous rendez compte, ce que c'est, 700 millions d'euros, c'est énorme ! 600 millions d'euros, c'est 4 milliards de francs ! 500 millions d'euros ! J'ai fait la conversion, d'ailleurs, parce que ça n'a pas dû être payé en euros. C'est à Londres. Ce n'est pas à Londres. Non, c'est pas à Londres. En Chine ? C'est dans un pays du Golfe Persique. Non, du tout. En Chine ? Non, ce n'est pas en Chine. Il aura fallu 6 ans de travaux et 21 milliards de... Je ne vous dis pas quoi. De zloty. De roubles. De roubles. De roubles. Un musée ? Est-ce qu'on chante ? C'est un endroit où on chante ? Oui. Le Banshaï ! Le Banshaï ! Bonne réponse de Titoff ! C'est un endroit où on chante ! Il est vraiment... Il est vraiment... Il est vraiment phénomène ! La 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 la... La 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 la... En toutes les contractions... En toutes les contractions... Oui, ma femme est russe, oui. Attendez, je trouve que le running gag de lui filer les réponses à deux reprises est très sympa. Non, 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 je ne lui file pas les réponses à Titoff. Vous me connaissez mal. Le jeu, les règles, je suis comme ça. Alors là, je ne suis pas du genre à filer les réponses. Allez, Femi, pas 203, vas-y. Une question super dure. Non, mais là, quand même, vous se passez à Titoff. C'est dur, c'est dur comme question, je ne me rends pas compte. Je ne sais pas, vous êtes complètement... Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Il suffit juste un peu de réflexion. Le bolcheuil, vous savez ce que c'est quand même le bolcheuil ? Oui, c'est le grand, c'est le plus grand. Gérard, là où Staline a prononcé ses discours, là où fut annoncée la mort de Lénine, là où fut adoptée la première constitution soviétique, eh bien, on a eu des travaux qui ont duré six ans. Ça a été quand même fondé en 1780, le bolcheuil. Et il va ouvrir ses portes, là, le 28 octobre prochain, pour être très précis. On lui a redonné l'aspect qu'il avait au temps de sa splendeur. Ça doit être somptueux. Ah oui, oui, oui. Parce que déjà, on l'avait refait en 1856 à la suite d'un incendie. Il avait été rénové par l'architecte russo-italien Albert Cavos. Je vous dis tout pour que vous reteniez, parce que ça fera l'objet d'autres questions. Vous y êtes allés, Gérard ? La fois où j'ai assisté à un spectacle au bolcheuil, c'était très impressionnant. Parce que le spectacle commençait très tôt. Et il y a un entracte. Et au moment de l'entracte, il se passe quelque chose. Donc, on est assis, il faut voir, c'est impressionnant. Et tout d'un coup, l'entracte commence. Tous les gens se lèvent et se mettent à courir vers la sortie. Donc, moi, j'ai cru qu'il y avait un incendie, qu'il y avait un truc insensé. Et en fait, tous les gens courent. Alors, vous savez, c'est des grands escaliers. Donc, on court pendant longtemps. Moi, j'ai couru avec eux. J'avais peur de chercher la sortie. Et en fait, tout le monde se dirige vers des buffets. Parce que les gens sont sortis du bouleux, n'ont pas mangé. Et il y a d'immenses buffets où, effectivement, pour quelques roubles, on achète à manger. Et c'était impressionnant de voir. Donc, j'imagine des milliers de personnes, je ne sais pas combien le bolcheuil compte, qui couraient littéralement. Mais c'était du temps de l'Union soviétique. Le buffet, pas gratuit. C'était du temps de l'Union soviétique. Du temps de l'Union soviétique. Oui, parce que c'était le bon temps. Mais c'était quoi, le spectacle que tu as vu ? Je ne me souviens plus. Je crois que c'était un balai. Un balai ? C'était au début des années 70. Ah oui, d'accord. Donc, tu as couruie avec ton pantalon pâte d'ef, tes cheveux longs, tout ça. Mais pourquoi ils t'ont laissé revenir ? Les dorures ont été nettoyées avec des chiffons mouillés. Parce qu'il paraît que ça a été quand même très long, la rénovation. Ma mère fait ça tous les jours. On ne lui fait pas un article dans le journal. Mais si. Non, mais voilà, des chiffons mouillés. Oui. Au lieu des pinceaux en poils d'écureuil, c'est ce qui a fait des dégâts, justement. Votre mère, elle aurait fait ça. Elle aurait abîmé le bolcheuil. Parce qu'il ne faut pas les chiffons mouillés. Le bolcheuil retrouve son faste impérial. Et c'était en tout cas une excellente réponse de notre ami Titoff. En fera-t-il trois d'affilée ? Vous le saurez après la pub. J'ai une autre question très difficile. Et là, vous pourrez trouver la réponse dans VSD, si vous avez lu cet hebdomadaire. Celui qui sort demain ? Celui qui est dans les kiosques dès aujourd'hui, chère Caroline. On ne lit pas VSD. Diamant. Vous ne lisez pas VSD, c'est un tort. Parce que vous sauriez, si vous lisez VSD, je fais attention à ce que vous ne voyez pas la réponse. Et Titoff en partie. Je fais attention à ce que Titoff... Oh ben Titoff, il n'a pas vu. Alors là, c'est... Oh, Bonaldi. Pour une fois, vous ne savez pas les réponses. Évidemment, vous avez l'air nul d'un coup. Hein, Bonaldi ? Je suis très jaloux. Vous êtes très jaloux. Je me réveillerai. Allez. Qu'est-ce qui rapporte 15 000 euros par semaine, 60 000 euros par mois, 700 000 euros par an ? Une émission radio pour Pierre Bénissou ? Non, 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 non. C'est un jeu ? Un jeu, non. Une rente ? Une rente. Qu'est-ce que vous appelez une rente ? T'as mis du fric à laquelle t'es pas. Des royalties. Non, non, non. Ça rapporte à la France ? Non, non, non. C'est pas une séparation à diverses. C'est pas à la France que ça rapporte. Mais ça rapporte à un pays. À un pays. Des droits d'auteur, des droits sur quelque chose. Non, non, non. Ah, des tickets d'entrée pour un monument, par exemple. Non. Des tickets ? Non. On peut peut-être déjà trouver le pays. Moi, je propose. Tiens, pourquoi pas ? Alors, par exemple, on est d'accord. Attendez, on va voter. Qui est pour la proposition de Caroline ? Ah, écoutez. Moi, je suis pour, moi. Pierre, Pierre, vous êtes pour. C'est vrai qu'on pourrait être plus démocratique dans cette émission. Je trouve que les primaires socialistes ont changé le panorama. Il faut plus de démocratie, plus de participation. Donc, votons. À propos des primaires socialistes, faisons une petite parenthèse. Vous ne trouvez pas, moi, c'est une expression, un sentiment personnel. Vous allez me dire si je fais erreur ou pas. Qu'au fond, les primaires, d'abord, ça ne nous permettrait pas qu'ils nous bassinent pendant. Parce que je les comprends un peu à droite. C'est vrai qu'ils sont pleins de mauvaise foi, Jean-François Copé, Nadine Morano et les autres. Mais je les comprends un peu parce qu'il y en a quand même un peu ribald. On ne peut pas ouvrir la télé depuis quatre semaines sans tomber sur les socialos. Moi, je comprends quand même Sarko et Morano. Mais à un moment, tu dois en avoir ras-le-bas. Moi, je ris tout seul en pensant à la situation de M. Fimelin, nommé par M. Sarkozy, dont on dit qu'il exauce tous les voeux qu'il fait, qu'il est aux ordres et qu'il est obligé de filer trois fois, trois heures à vingt heures aux gens qui ont juré la mort de Sarkozy. C'est justement là qu'on le voit. Pierre, c'est justement là qu'on le voit, puisque maintenant, avec le chronomètre du CSA, la gauche, elle a vachement plus de temps d'avance d'antenne. Mais non ! C'est pas comptabilisé. C'est comptabilisé. C'est ce que nous m'avons à droit. Ils ont laissé la parole à Juppé pendant deux heures dans une émission. Est-ce que ça se passe aux Etats-Unis ? Ah non, mais attendez, j'ai fait une parenthèse. Vous permettez que j'aille au bout de la parenthèse ? Ma parenthèse, c'est de me dire que quand même, est-ce que les primaires, ce serait, surtout pour ce que ça donne, d'avoir, on va avoir à tout casser s'il y en a un qui fait 55% par rapport à l'autre, ou 60% dans le meilleur des cas dimanche prochain, c'est quand même ridicule de se retrouver. Est-ce qu'on ne devrait pas faire, pour tous les partis, une primaire à un seul tour ? Celui qui arrive en tête, c'est le leader, basta, et tous les autres se rallient derrière lui. Moi, ça me paraîtrait plus logique. Moi aussi. D'abord, ça éviterait les ralliements à la con pour le deuxième tour. Moi, je vais te dire que c'est pour lui, puis c'est pour l'autre, et puis parce que celui-là, il me propose un ministère, puis pas celui-là. Exactement. Alors qu'au moins, voilà, il y aurait un tour aux primaires. Celui qui arrive en tête, c'est le candidat du parti, basta. Ou alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est... Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Mais non, mais non, je ne suis pas d'accord, parce que... Mais non, mais non ! C'est une très mauvaise idée. Non, c'est une très mauvaise idée, parce que tu enlèves tout le poids des petits qui n'ont pas la chance d'arriver en haut. Sinon, ça serait le vote qu'on appelle utile dès chaque fois qu'on nous fait ce coup-là. Et pourquoi on ne mettrait pas quelqu'un, un roi, et au moins on est tranquille, il n'y aurait pas de primaire. Je voudrais répondre à votre contre-argument. Je n'ai même pas eu le temps de l'expliquer. Si, je l'ai bien expliqué. Vous dites, ça enlèverait l'influence des petits candidats, et ce serait le vote utile. Et bien, tant mieux, parce que ce n'est pas une élection tout à fait. L'utilité des primaires, c'est juste de désigner un candidat. Un candidat, d'un parti, il doit être désigné pour être une sorte de leader. Pas que, les primaires ne sont pas là que pour désigner, c'est pour donner aussi les poids de chacun d'entre eux. Mon groupe, aujourd'hui, avec 17%, il a du poids. Il ne peut pas être ignoré par lui. Il n'y aura pas plus de poids que si le premier tour s'était arrêté la semaine dernière. Je suis désolé. Mais Laurent, s'il n'y avait eu qu'un seul tour, on se serait dit qu'il faut absolument voter pour celui auquel on aurait voté au deuxième tour. Je trouve que ce serait bien plus clair, parce que ça éviterait les ralliements et les trucs un peu malsains qui se trouvent entre les différents candidats, entre deux tours. Surtout que ce n'est pas pour désigner un poste officiel, c'est pour désigner un candidat, Gérard. Faites-le comme à l'UMP, alors qu'il n'y a même pas d'élection, même pas de primaire. Maintenant, ce qui est formidable, tout le monde dit que les primaires, c'est formidable. Il faudrait qu'un seul tour avant, les candidats étaient choisis par le parti. Et même à l'UMP, il n'y a même pas de vote. Ça sera Sarkozy automatiquement. C'est normal, ces candidats sortants, il y a eu des primaires. C'est faux ce que vous dites, il y a eu des primaires à l'UMP, même si effectivement, il a été élu par, je ne sais plus combien, 80 et quelques-uns. Comme en Union soviétique, oui. Ce n'est pas vous qui avez défendu le Parti communiste pendant des années, qui allez dire, comme en Union soviétique. Et maintenant, il nous dit, comme en Union soviétique. Mais bien sûr, je râme. Il n'a pas de face. Il va passer ses séjours de vacances au Bolshoi. Le jour où vous comprendrez que j'étais maoïste et pas pro-soviétique, mais c'est pas que c'est mieux. Je ne dis pas que c'est mieux, en tout cas, c'est plus exact. Donc je reviens sur l'UMP. L'UMP n'a pas eu de primaires. Bon, alors maintenant, tout le monde trouve ça. Mais s'il y a eu des primaires, je me souviens très bien de Nicolas Dupont-Aignan et Michel Alliomarie, qui étaient candidats à tous primaires. Moi, je suis contre les primaires ouvertes à tous, parce que je suis contre l'élection d'un candidat au suivant d'un anniversaire. Ça ne veut rien dire, moi, je suis contre ça. Je trouve qu'il doit y avoir des primaires. Comme Mitterrand 58. En effet, si les partis veulent faire voter les gens à l'intérieur de leurs partis, libre à eux. Mais là, dire aux gens... À l'américaine, tu veux dire ? Pardon ? Tu préfères les élections à l'américaine ? Bien sûr. Ce n'est pas les États-Unis. La France ? La France non plus. On revient à la question. Je vais peut-être la reposer. 15 000 euros par semaine. Ce n'est pas les primaires, en tout cas, qui ont rapporté ça au Parti Socialiste. Je crois que c'est la Chine. Non, ce n'est pas la Chine non plus. L'Angleterre. Laurent, je vais être très précis dans ma question. Est-ce que ces 15 000 euros rapportent aux 10 pays dans son pays même, ou bien c'est une exportation ? Dans son propre pays, M. Miller. C'est au Japon. En Grèce. Ce n'est pas au Japon. En Grèce. Ce n'est pas en Grèce. Ça ne rapporte pas à la termine d'une taxe. Donc, 15 000 euros par semaine, 60 000 euros par mois, 700 000 euros par mois. Vous précisez par semaine, parce que c'est par semaine que ça se calcule à la base. Oui. Est-ce que c'est une taxe ? Il y a encore qu'on pourrait peut-être même avoir le calcul par jour, si j'avais voulu. Donc, diviser sur la 100 000. Est-ce que c'est des touristes qui rapportent cette somme ? Oui, monsieur. Est-ce que c'est des touristes qui vont voir quelque chose ? Oui, monsieur. Ah, ben alors, je dis des tickets de quelque chose. Et qui mettent des pièces dans la fontaine. Les pièces dans la fontaine de Trévise. Ah, venis à Rome. À Rome, la fontaine. À Rome, la fontaine de Trévise. Il y a 90% de la bonne réponse là-dedans. Rappelez-moi le nom de la fontaine. La fontaine de Trévise. Et c'est où la fontaine de Trévise ? Rome. Les pièces qu'on jette dans la fontaine de Trévise à Rome. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est pas mal. Comme une. Ça me semble phénoménal. Quoi ? Alors, ça me semble 15 000 euros par semaine. Pour le coup, ça me semble énorme. C'est 2 000 euros par jour. C'est pas beaucoup. C'est beaucoup 2 000 euros. Les gens jettent un euro. Ça veut dire qu'il y aurait 2 000 personnes qui viennent. Il y avait une somme à faire à un moment de 2 000 par jour. Oui, oui. Un arrêté d'avril 2011 interdit la collecte sauvage des pièces dans la fontaine romaine. Il y a des flics qui surveillent la fontaine maintenant. Évidemment, parce que c'est énorme ce qu'on ramasse et ce que les touristes jettent dans la fontaine de Trévise. Il faut y aller avec des vêtements aimantés. Tu n'as pas le droit de t'y baigner. Tu rentres et je claque tout à coup. Ça me semble énorme. Il n'y a qu'Anita Egbert qui se baigne dans la fontaine de Trévise. Eh oui, dans la Dolce Vita avec Marcello Mastroianni. Three cards in the fountain. Oh, il y a une chanson ? Vous n'avez pas fait une passe de 3, mon petit tof. La fontaine de Trévise, ce n'est pas pour vous. On se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Vous voulez encore des questions difficiles ? Oui ! Alors allons-y, c'est la journée. Diplômé de mathématiques, il a travaillé pour Coca-Cola, Burger King et dirige maintenant une chaîne de pizzeria. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de lui ? Allez-y, bonne année. Je ne sais pas, mais je l'aime déjà. Il s'appelle M. Cain, il est black et c'est sans doute le favori des Républicains pour les prochaines primaires. Bonne réponse de Jérôme Bonnard. Vous m'avez écouté ce matin ? Non, pardon. Ah bah alors, je pensais que vous m'aviez écouté. J'en ai parlé en presse-papiers ce matin, parce que c'est quand même étonnant cette histoire. C'était remarquable votre papier. On va peut-être avoir, merci M. Mida, on va peut-être avoir un duel black contre black aux Etats-Unis. Non, 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 c'est trop. Non, 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 Pierre. Au moins, ils sont en avance. Non, mais moi, j'étais pour qu'il y ait un noir, je ne dis pas président, candidat. Mais maintenant, il y en est deux. Mais c'est ça, ça c'est les textes. Ce pays est inouï, quoi. Mais en quoi son expérience professionnelle peut l'aider en politique ? Il n'a jamais été élu. C'est un gestionnaire, pour l'instant. C'est un très bon gestionnaire, apparemment. Il a fait le tas de boulot. Il n'a pas créé Coca-Cola ni Burger King. Non, il n'a pas créé, il a géré. Moi, tu me mets à la tête de Coca-Cola, je suis sûr que je ne l'ai fait pas péricliter. Il dirige la chaîne Godfathers Pizza et il a présidé la banque centrale du Kansas City. Il a animé un talk show radiophonique aussi. C'est vous dire s'il est intelligent. C'est vraiment une conversation de loge, quoi. Et tu me mets à la tête de Coca-Cola, je vais te dire, on ne peut perdre de poignons non plus. Parce que c'est une marque qui marche. Et alors, son slogan pour, évidemment, contrer Barack Obama, c'est le plan 9-9-9. Alors, je vous explique. C'est une solution radicale, selon lui, pour rétablir l'économie américaine. C'est remplacer le système d'imposition américain par un taux unique de 9% d'impôts. 9% d'impôts sur les revenus, 9% d'impôts sur les sociétés et créer une nouvelle taxe fédérale sur les ventes de 9%, elle aussi. C'est le plan 9-9-9. Et certains s'amusent à dire qu'il est vraiment le diable. Parce que c'est 3-6 à l'envers. Exactement, 3-6 à l'envers. Vous voyez, c'est quand même assez incroyable. 9-9-9. Contre l'avortement, contre les homosexuels, pour la peine de mort. Et son slogan, évidemment, c'est Yes, we can. Puisque c'est son nom et on va, Ken. C'est pas gênant. Non mais avouez quand même, ça a de la gueule. Un débat Obama-Keyn, deux blacks qui s'affrontent pour la présidence. Moi je dis que le vrai progrès, c'est lorsque ce sera deux homosexuels noirs qui s'affronteront à la tête des adultes. Là on dira vraiment. Deux homosexuels noirs avec une kippa sur la tête. Et borgne. Deux femmes homosexuelles noires et juives. Juives et borgne. Et handicapées. Anciennement femme de ménage. Et non-voyantes. Non, fils à tout diallo. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf Jérôme ? Quoi de neuf Jérôme ? Serge Liadot n'étant pas là aujourd'hui, on a un peu avancé la chronique de Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce que vous nous avez apporté Jérôme ? J'ai à peine le temps de déballer. Voici, c'est nouveau, ça vient de sortir, des petites soupes froides. Ça s'appelle The Soup. Et c'est vachement bon. Alors c'est vraiment con d'avoir mis ça dans un sac isotherme. Je pensais au moins qu'elles étaient chaudes. Ben non, elles sont glacées. Parce que l'isotherme, ça peut garder le froid et le chaud. Pour garder le froid par le temps qu'il fait, c'est pas la peine de vous mettre ça dans votre... Mais au contraire, les beaux jours reviennent. Vous avez vu, on va avoir un weekend super ensoleillé. Oh, petit pois kiwi, vous m'avez donné. Petit pois kiwi, c'est étrange. Et il y a carottes à l'orange. Il faut secouer d'abord, j'imagine. C'est une petite boîte métallique. C'est vachement malin. Ça ne fait que 25 centilitres. Non, 17 centilitres. Ça ne gicle pas quand on ouvre. Non, 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 je lui aurais promis. C'est vachement malin. Et c'est une façon nouvelle, pourquoi pas, de prendre une petite soupe sur le pouce. Ça fait comme une sorte de gourde, tu vois le truc en métal. Tu peux me faire goûter un truc normal ? Tiens, il y a tomates à l'endalouz. Voilà, dans la catégorie. Non, 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 je veux pas du sucré. Les tomates ne sont pas épluchées, ça c'est pas bien. Bon, alors je l'ai une autre à vous proposer. C'est Captain Cook qui fait ça. Et c'est couillu. Soupe froide, sardines, carottes et cumin. Enfin ! Non mais ça, c'est un truc... C'est vachement marrant ça. Poirot, pomme de terre ! C'est marrant comme vous êtes néophobe, comme vous êtes réactionnaire gustatif, c'est dingue. Ça s'appelle réactionnaire gustatif. Sardines froides, réactionnaire gustatif. Je suis réactionnaire gustatif, j'assume un peu. Il y a l'imaginaire quand même, Jérôme, tu vois, quand tu donnes des... Pourquoi ça s'appelle... Des noms d'ingrédients comme ça ? Pourquoi ça s'appelle The Soup ? Parce que ça fait chiquer ce lot. C'est pas français ? Si, si, non, c'est français. Pourquoi ça s'appelle The Soup si c'est français ? Ouais, c'est bon, fou. Pourquoi ? Pour faire genre. C'est pour faire genre. Honnêtement, ça le fait plus que la soupe. C'est vrai. Ça sera un peu plus grand. Mais pourquoi pas alors ? La soupe. Alors The Soup. The Soup. Ah bah non, parce qu'alors on sait pas de quoi on parle. Est-ce que tu veux un peu de The Soup ? The Soup, ça fait pour la douche, quoi. Tu vois, ça fait un... Ça sera vendu en exclusivité chez Intermarché. C'est pas un... Parce que ça fait un petit moment que je suis pas venu. Un bon truc à manger. Enfin... Une pizza ou... Les petites païolines. Les petites païolines. C'est goûté aussi, ça, c'est pas mal. Les païolines. Les païolines. C'est en fait des petites baguettes qui font 10 cm de long. Assez large, comme ça. C'est un peu... Ça remplace le petit snacking. Et c'est fait avec de la pâte feuilletée. Et c'est Michel et Augustin encore qui font ça. Ça veut dire que c'est... Les trublions du goût. C'est un peu cher. Michel et Augustin, les trublions du goût. Tu fais quoi dans la vie, toi ? Moi, je suis trublion du goût. Pierre, vous ne soyez pas un peu trublions du goût ? Non, mais... Excusez-moi, mais cette pièce, du coup, dégage des odeurs extrêmement dérangeantes. Ça sent pas que la savonnette, hein ? Non, sérieusement, ce que fait Intermarché est marrant. C'est sucré, ça ? Oui, c'est sucré, il y en a un qui est sucré. Mais pourquoi c'est sucré ? Moi, je trompais dans ma soupe de poisson. C'est à la vanille naturelle, quand même. C'est bon, hein ? Michel et Augustin, ils font au beurre frais, en plus. C'est bon, ce qu'ils font, Michel et Augustin. C'est comme ça, c'est sous l'atmosphère contrôlée, ça a une DLC au moins de... Mais il ne faut pas tromper dans ce soupe, je ne vous conseille pas. Non, non, pas dans ce soupe. Il vaut mieux tromper ça dans le verre que le confirmé. Mais vraiment, quand vous la verrez, la soupe Captain Cook, prenez-la, parce que vraiment, c'est couillu, je veux faire une soupe froide de poisson. C'est pas ce que je cherche, c'est une soupe qu'elle soit couillue, tu vois. Non, tu veux dire, viens à la maison, la soupe est couillue. Non, ça... Une soupe couillue, une salade de rognon et un fromage en noix. Non, enfin, franchement, écoutez... Non, mais c'est osé, c'est bien de faire ça. C'est enfin des soupes qui ont du goût. Quoi d'autre ? C'est bientôt Noël, j'ai des cadeaux. C'est couillu, hein. J'ai des super cadeaux de Noël à vous proposer. Non. Le premier, c'est une petite voiture, grande comme les petites Hot Wheels. Vous voyez les petites bagnoles comme ça ? Avec des circuits, on les fait comme ça, ça fait des loopings, ça monte, ça descend et tout, on les lance, on fait des courses, puis ça sort de la piste et tout et tout. Sauf que ces petites voitures qui ont la même taille que les petites voitures habituelles, elles sont avec des caméras intégrées. Ça veut dire que tu la mets en marche, tu la branches à l'ordinateur pour que ça... Parce qu'il y a besoin de piles, ça se recharge par la clé USB. Quand c'est rechargé, tu mets en marche la petite caméra, c'est vachement simple et après tu filmes. Et c'est vachement bien. C'est dangereux. Ça veut dire que t'es môme. Tu vas dans les vestiaires des filles. Tu leur mets sur la suite et tu dis « Regarde la petite bête qui monte, qui monte, qui monte. » Non, la caméra, là, elle est fixe. Mais toi, tu vois tout, là. Mais c'est valiant. Et là, tu t'aperçois qu'il y en a une, elle est couillue. Et j'ai un autre truc, c'est Playmobil. Ils ont besoin de lait, ça. Playmobil fait une grosse voiture comme ça, qui fait 20 cm de long, taille Playmobil. On met les bonhommes Playmobil dedans, j'ouvre. Et là, dedans, je mets quoi ? À la place du petit bonhomme Playmobil, je mets... C'est gros comme une boîte d'allumettes, c'est une caméra aussi. Voiture radiocommandée, caméra à l'intérieur. Moi, de loin, j'ai quoi ? Maintenant, de loin, j'ai quoi ? J'ai la radiocommande. Non seulement, c'est la radiocommande, mais en plus, à côté, il y a l'écran. Donc, ça veut dire que, un, je commande la voiture, avant, arrière, et je vois ce qui se passe. Regarde. Non, non, c'est impressionnant. C'est vachement bien. C'est tout bon aujourd'hui, Jérôme ? Ah oui. Juste, tu peux faire une page de pub ? Ah, oh, bah. Vous venez d'en faire pendant 8 minutes. C'est une vraie, c'est une vraie. T'achètes une bouteille d'huile de sieur. Il y a un litre d'huile qui part dans la corde de l'Afrique. Le sieur a réagi très vite. Il y a 4 millions d'enfants qui sont en grave danger de malnutrition. Il y a 7 millions d'hommes qui sont avec une grave pénurie. Il y a la faim partout, en Somalie, Éthiopie. On exagère beaucoup. C'est un truc tout bête. T'achètes une bouteille d'huile de sieur, il y a un litre qui part là-bas. Ils ont déjà envoyé 50 tonnes d'huile. C'est un truc. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas faire grand-chose si on peut être consomme-acteur. Soyons consomme-acteur et acheteurs responsables. Absolument. D'accord, c'est le sieur. C'est le sieur. Pas d'erreur alors. Merci. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Allez, encore une heure à passer avec Titoff. Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant, Péry Cochat et Pierre Bénichoux. Et c'est le château de Rochecotte en ligne de mire. Pour Coralie et Erwann. Salut, Coralie. Salut, Erwann. Ah, quel beau prénom, Coralie. Bonjour, Coralie. C'est une fille à vous qui s'appelle Coralie. Oui, absolument. Elle est à étampe, cette Coralie-là. C'est bien ça ? Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis étudiante. En quoi ? C'est très bien. Pour devenir professeure des écoles. Non, ce n'est pas très bien. Non, c'est pas très bien. C'est convenable. Non, professeure des écoles, c'est formidable. Professeure des écoles. C'est une vocation, Coralie ? Oui. Ce n'est pas pour se faire du blé, ça, c'est sûr. Non, mais voilà, vous avez envie de faire ça depuis longtemps. Oui, depuis longtemps, oui. Et vous nous écoutez régulièrement ? Oui. Vous avez des chouchous, des remarques à faire, des gens qui voulaient que je vire ? Moi, je ne veux pas vous influencer, mais si vous êtes à ça... Tout le monde, j'aime vraiment tout le monde. Non, 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 il y en a bien un que t'aimes le plus, Bonaldi, Miller... Alors, celui que vous aimez le plus, alors ? Titoff, alors. Ah ! C'est sa journée, hein ? Coralie, si vous le voyez, il a perdu, il a perdu, ça y est, il est redevenu le Titoff fin qu'on connaissait, il est redevenu le séducteur. Il a toujours été, hein ? Non, c'est le chouchou, lui. Moi, si on n'avait pas perdu l'Algérie, je t'aurais fait acheter une maison à Oran. Mais ce n'est pas Titoff qui m'a fait acheter une maison à Marseille. Ouais, 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 tu as suivi, tu as suivi ton amour. Ah, je croyais qu'il parlait à Coralie. Moi aussi, j'ai cru qu'il parlait à Coralie. Je l'ai suivi par amour, non, mais enfin, vous rendez compte un peu dessus. Je suis jaloux. Bon, je n'ai pas pu, si vous êtes à Paris début décembre, je vous mets deux invitations pour le Bataclan. Ça vous va, Coralie ? Ah, merci beaucoup, oui. D'accord, Coralie ? Elle est contente. C'est vraiment gentil. Erwan est parisien, lui aussi. Salut, Erwan. Bonjour. T'as bien ? Parfait. Eh ben voilà, vous avez une petite voix bien dynamique, Erwan. Ah ouais ? Euh, ben j'ai... Ben j'ai rien. Voilà. Bon, on vous dit qu'on aille ou pas. Qu'est-ce que vous vous destinez ? Faites quoi dans la vie Erwan ? Je suis journaliste. Ah. Presse écrite ? Non, audiovisuel. Audiovisuel. Où ça ? Où, où, où ? Je suis pigiste. Pigiste, mais pigiste. Où, où, où ? Pour qui ? Sur différentes chaînes. Où, 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 où ? Des chaînes nationales ? Quelle chaîne nationale ? Non, sur le câble ou le satellite. Ah mais disons, vous voyez, moi, les informations, vous les lâchez au lance-pierre. Sur le câble et sur le satellite, mais ouh ! Alors, sur InfoSport Plus. Ben voilà ! C'est excellent. Ben voilà, ça c'est du concret. Vous affirmez dans la vie, il faut dire les choses, Erwan. Ça serait bien, un journaliste qui dirait, aujourd'hui, M. Sarkozy a rencontré quelqu'un, quelque part, vers 17h, 18h. Mais je ne peux pas... Vous en saurez plus dans deux minutes. Erwan, Coralie, pour vous, le château de Rochecotte. Vous connaissez maintenant tout ce château qui se situe à Saint-Patrice, près de Langeais. Un château qui date de la fin du 18ème, d'une grande beauté. Ah oui, ça en plaisir. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de château qui termine. À la fin du 18ème, près de la Pente-Lignancourt. Maintenant près de Langeais. Non, c'est à 3h de Paris. Au cœur du Val-de-Loire, au pays de Rabelais, vous bénéficierez d'un repas au restaurant gastronomique du château. Une piscine extérieure chauffée. Le Pente à Gruels. Et puis, des jardins à la française, des terrasses à l'italienne et un parc boisé à l'allemande. Et des femmes de ménage à l'américaine. C'est quoi un parc boisé à l'allemande ? Non, c'est moi qui le rajoute. Tu me demandais, ils ont des grands sirénois. Coralie Erwan, voici la question. Qui a fait 8 ans de danse classique de 6 à 14 ans avec Serge Liffard à l'Opéra ? Attention, on leur laisse 10 secondes d'avance. Et a eu le droit à un portrait cette semaine dans Libération. Qui a fait 8 ans de danse classique de 6 à 14 ans avec Serge Liffard à l'Opéra ? C'est Martine Aubry, mais après elle a changé, elle l'a fait 4 ans. C'était la dernière page de Libé. J'en ai parlé hier dans mon presse-papier. À 7h50 sur Europe 1 hier matin. C'est surprenant que cette femme ait fait de la danse. Ça c'est surprenant, je n'ai pas dit que c'était une femme. Il n'a pas dit que c'était une femme. Est-ce que c'est Benjamin Millepied ? Non, alors allez-y, si vous savez. Johnny Hallyday. Bonne réponse de Pierre Benichoux. Johnny Hallyday. C'était un très joli papier. C'est vrai qu'on en a lu des papiers sur Johnny Hallyday. C'était un très joli papier. Il faut saluer la journaliste Marie-Dominique Lelievre. Je ne sais pas, ça m'a appris des choses sur Johnny. Elle le décrit avec une intelligence. Je suis absolument d'accord. Non mais 8 ans chez Serge Liffard, excuse-moi, ça se saurait. Il n'a pas fait 8 ans avec Serge Liffard. Il dit, j'ai fait 8 ans de danse classique de 6 à 14 ans. J'ai même dansé avec Serge Liffard. Ah, ce n'est pas pareil. Mais les gens ne pouvaient pas savoir parce que, évidemment, on pensait qu'il avait un chien. Parce qu'il disait, je vais te montrer mon Johnny Tutu. Et en fait, c'était son Johnny Tutu. Tout le monde pensait qu'il avait un chien. Je vais sortir mon Tutu. Non, non, ce n'est pas la peine. Reste avec nous. Si, si, je vais te montrer mon Tutu. Vous faites bien, Johnny. Je ne vous avais jamais entendu faire Johnny. Ah, c'est bien. Mieux que Giscard. À la demande, je fais tout, moi. Alors, Johnny qui parle avec Bourville. Je vais te sortir mon Tutu. Ah ben, je ne savais pas que tu l'as fait de la danse. Moi, je dis... Moi, je dis M. Ruquet, là. 20h35, tu es fin. En tout cas, c'est perdu, Coralie et Erwann. Ah oui. C'est dommage pour Coralie. Et pourtant, c'était dans l'Ibédier, le portrait hier dans Libération. C'était trouvable. Et puis, si vous m'aviez écouté, si vous aviez été fidèle à Europe 1, le presse-papier 7h50 hier matin, eh bien, vous l'auriez su, Coralie et Erwann. Je crois que c'est surtout ça notre erreur, en fait, de ne pas écouter le presse-papier. Je ne voulais pas insister là-dessus, mais c'est surtout ça votre erreur. On est obligé d'enlever les places pour Titov au Bataclan, Coralie. Ah non, c'est dégueulasse. Non, mais il n'y a pas de raison de ne pas les offrir à Erwann aussi. Eh oui, on va en offrir deux à Erwann aussi. Mais après, c'est déjà complet. Il n'y a que quatre places. Allez, on vous embrasse, Erwann et Coralie. Pourquoi le nombre de 1027 est-il un nombre qui revient régulièrement dans la presse ces jours-ci ? 1027. Et voilà les questions. C'est un nombre de personnes ? Oui, bravo. Je suis surprise d'avoir un oui aussi rapide, ça me décompte. Est-ce que c'est style sondage ? Non. Un échantillon de 1027 personnes. Représentatif. C'est pas bête, mais non. Est-ce que ce sont 1027 personnes qui ont assisté à quelque chose ? Non. Qui ont visité un lieu ? C'est le nombre de membres de quelque chose. Non. Ils sont rentrés. Je pensais que la réponse allait m'effuser, alors, pour tout vous dire. A 1027, c'est le nombre d'élus... Ah, je sais. ...qui ont voté pour Ségolène Royal. Non. Non, c'est le nombre de personnes qui ont regardé le débat sur France 2 hier. Oh non ! Ça fait un bon score, en plus. On peut être un peu fermé. Ah oui, parce que ça fait partie de la grosse actualité de ces jours-ci. C'est un sportif, ça concerne un sportif ? Non. C'est aux Etats-Unis ? Des supporters. C'est pas aux Etats-Unis. Des supporters, non. Non, il a dit que c'était en France. Ah, mais je suis très content de mes questions, aujourd'hui. Non, il n'a pas dit en France. Ça fait longtemps qu'elles n'étaient pas aussi bonnes. Ah, merci, Gérard. Merci. Vraiment, la juive originale, le bon choix, celle-là. Attendez, attendez, attendez. Ça ne se passe pas en France. Je ne peux pas répondre à toutes, mais... Alors, 1027 personnes sont prêtes à donner un organe pour quelqu'un ? Pas du tout. Ah non, c'est celles qui sont super riches. 1027, super riches, qui gagnent plus de... Qui s'appellent les 100... 1027, les 100... Les SDF, les 100 difficultés financières. Voilà. Pas du tout. Est-ce que ce sont 1027 personnes qui ont tweeté en un temps record sur un sujet ? Aucun rapport avec elles. C'est un rapport avec de l'argent ou pas ? Oh non, monsieur. Est-ce que ce sont des plongeurs sous-marins ? Bien sûr, des plongeurs sous-marins. D'ailleurs, on entend que ça dans l'actualité. 1027 plongeurs sous-marins. Mais non, on vient de remonter une épargne. Ah oui, avec de l'argent. Je ne sais pas combien de tonnes d'argent. Mais oui, absolument. Elle a tout à fait raison, Péry. Ah bon, ils se représentent, Jean-Louis Borloo ? Est-ce que ça se passe en Europe ? Non. Est-ce qu'ils sont sur une ligne de départ ? Mais ça concerne un Français. Ils ne sont pas sur une ligne, mais en tout cas, ils sont sur le départ. Un Français qui voyage alors ? Le marathon de New York. Un rallye quelconque, genre... Mais je vais vous dire, les auditeurs qui vous écoutent doivent avoir honte pour vous. Mais non, pourquoi ? Est-ce que quelqu'un dans la salle a honte ? Vous ne donnez pas la réponse, mais est-ce que quelqu'un a la réponse dans la salle ? Personne ? Rassure-toi, tes auditeurs en sont au même point. Eh ben, j'ai un peu des indices. Eh ben, puisque c'est ça, je m'en vais. Mais non ! Mais non, mais non ! Si même le public ne sait pas, alors... Est-ce qu'on devrait être indigné ? Monsieur, bravo, monsieur. On doit être indigné de ça ? Il y a un monsieur qui sait. Il fait semblant de savoir. Il ne peut pas donner la réponse, moi aussi. Est-ce qu'il peut l'écrire sur un papier ? Est-ce que c'est un rapport avec le rugby ? Non ! Est-ce que c'est un rapport avec le sport ? Non, il a dit non, c'est pas du sport. Mais ne repose pas les questions une fois qu'on vient de les poser. Enfin, monsieur, il ne fait pas de dessin obscène. Il cesse, monsieur. Lui, il cesse, monsieur. Lui, il cesse. Bonne réponse de monsieur. C'est le nombre de gens qui sont morts après avoir mangé de la soupe froide. Non, ils sont vivants. La sardine est... Le français auquel vous faites référence, c'est un homme célèbre en littérature ? Non, mais il est célèbre, son nom... C'est vrai qu'on connaît plus ce français-là que le nom des 1027 personnes. Alors, est-ce que ça a le rapport avec Jean Dujardin et les films muets ? Enfin ! Alors, allez expliquer. Eh bien, c'est le 1027e comédien qui joue dans un... C'est pas ça du tout ! Non ! Je trouvais ça bien, j'ai cru ! Il est méchant ! Est-ce que les 1027 personnes ont le même rapport avec le français en question ? Oui, oui, bien sûr ! Donc, c'est une parenté ? Ah non, non, pas du tout ! Est-ce que c'est une académie, par exemple, l'académie, pas l'académie ? L'académie des 1027 ! Oui ! Oh ! Mais ça peut être l'académie des Oscars ! Oui, 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 oui ! Ou l'académie des César ! Est-ce que ces 1027 personnes ont fait quelque chose ? Une, deux, trois, on va dire particulièrement 4 personnes qui devraient avoir honte autour de cette table ! Bonaldi et Titoff, à la limite, je vous pardonne ! Mais Caroline Diamant, elle devrait savoir ! Pierre Benichoui devrait savoir ! Je ne vous parle même pas de Péricochin quant à Gérard, mais... Ah ! C'est... Non, mais ça ne peut pas être ça, tu ne poses pas ce genre de question ! Allez-y, allez-y ! C'est le garçon qui est libéré... Alors ? Ah ben oui, évidemment, c'est le soldat israélien, c'est le nombre de prisonniers ! Mais non, c'est l'échange, c'est l'échange ! Mais non, c'est l'autre réponse, c'est Péricochin ! Mais oui, évidemment ! Mais tu ne poses jamais ce genre de questions ! Mais jamais ! Mais comment ça, je ne pose jamais ce genre de questions ! Mais jamais tu poses des questions ! C'est une excellente question, mais je ne vois pas pourquoi ! Caroline Diamant et moi, on devrait savoir ! Parce que vous intéressez à ce qui se passe au prochain... Ah d'accord ! Si vous êtes libérés à un juif, il faut qu'on sache tout ! 1027 prisonniers palestiniens qui devraient être libérés en échange de Gilad Chalit ! Ce, je dis qu'il est français, il a une double nationalité, mais effectivement, il est aussi français ! Et bien voilà, ça a été dur ! Ça a été dur ! Qu'est-ce que ça ne me choque pas ? Ben que justement, une personne vaille 1027 en France ! Et bien il y a une personne qui en vaut bien six, déjà, autour de cette table ! Et une énorme publique ! Qu'a fait Umber Miller, 27 ans, après avoir bouclé le marathon de Chicago, 42,195 km ? D'abord, il faut dire le lien de parenté qu'il est avec moi, parce que vous ne le savez pas, mais c'est mon petit cousin ! C'est une femme, Umber Miller ! Merde ! Elle nous fait une occasion de te faire ! Quel escroc ! Comment elle s'appelle ? Umber ? Umber Miller ! Elle a 27 ans, elle a bouclé le marathon de Chicago ! Elle a accouché ! Elle a accouché, bonne réponse de Bonaldi et Tita ! Mais ce n'est pas bien, ce n'est pas normal ! Qu'est-ce qui n'est pas bien ? Enfin, elle est barjot, la nanette, elle est enceinte de huit mois et demi, et puis elle accouche après ! Elle fait un marathon à huit mois et demi, c'est irresponsable ! Mais son gynéco, il lui a dit qu'il faut alterner marche et course ! À huit mois et demi, accoucher à huit mois et demi, ce n'est pas un drame non plus ! Mais faire un marathon à huit mois et demi, c'est idiot ! C'est stupide ! Soit elle est conne, c'est pas vrai ! Elle n'a pas fait le marathon, du moins elle a marché ! Elle est en photo, c'est le jour le plus long de ma vie ! Voilà, 7 heures seulement après avoir bouclé le marathon de Chicago, 42 km en 6h25 ! Elle était enceinte de neuf mois, deux jours avant d'apprendre qu'elle attendait un enfant ! La jeune femme s'était inscrite au marathon comme elle avait payé, elle a couru ! Si elle l'avait payé... Je pense que dans ces cas-là, elle aurait pu peut-être demander à se faire rembourser quand même ! Ah vous croyez ? C'est cher ! Ça vous intéresse Caroline ? Non, pas du tout ! Parce qu'il serait top, vous accouchiez ! En tout cas, le marathon de Paris ou le semi-marathon, c'est pas hors de prix, absolument pas ! C'est un retraité qui va sortir de camp ! Mais elle l'a fait en 6h, donc ça va ! Depuis le temps qu'elle est enceinte, vous avez dit que c'est un retraité qui va sortir ! Bah oui, le mec il a déjà assez cotisé, il est à la retraite, il a travaillé 20 ans ! Il n'y a rien de plus insupportable quand on est enceinte, je parle pour les femmes, que... Alors c'est pour quand ? Oui, parce que pour les hommes, pas encore ! Car là, en tout cas, ça ne vient pas, c'est terrible ça ! C'était prévu pour quand ! Ça fait 10 jours qu'on attend ! Mais oui, mais ça ne veut rien dire, 10 jours ! Et vous savez qu'aujourd'hui, on remarque que les enfants naissent plutôt après-terme qu'avant-terme ! Ah oui ? C'est vrai ? Parce que j'ai eu un petit bébé il n'y a pas si longtemps que ça, quand même ! Et il était prévu pendant 3 mois ? Non, elle est aussi sortie, Margot, un petit peu après-terme ! Une petite question du point, je vais vous parler de Maria del Rosario Cayetana, Alfonso, Victoria, Eugenia, Francisca, Fitz, James, Tuart, il s'y se va ! C'est ta cousine aussi ou pas, Gérard ? C'est la cousine de Gérard ! C'est une seule personne, celle-là ? C'est une seule personne ! Elle est plus connue sous le nom de Madame Gomes ! Et alors, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Répétez son nom ! Il faut expliquer aux éditeurs que tu as une page de magazine, il y a des annonces d'appartements, tout ça ! Mais c'est dans le point ! Est-ce que vous voulez poser comme question ? Pourquoi par le ton de la... Pourquoi elle a autant de nom, quoi ! Est-ce que c'est dans la chronique de Bernard-Henri Lévy ? Pas du tout ! C'est dans Ces gens-là, la rubrique Ces gens-là ! Pourquoi on parle d'elle, c'est ça ? Dans la rubrique Ces gens-là, je vais vous aider, c'est la Duchesse d'Albes ! Ah ! Parce qu'elle vient de se remarier à 86 ans, avec un garçon qui a 15 ans de moins qu'elle ! Même 20 ans de moins qu'elle ! 61 ans lui, 85 ans elle ! Bonne réponse de Pierre Melichoux ! Et parce que Pierre était invité au mariage ! Non, non, pas du tout, pas du tout ! Pour le vieil, moi je suis loin, moi ! Elle est déjà deux fois veuve, Maria del Rosario Cayetana, Alfonso Victoria, Eugenia, Francisca, Fils-Homme, Soir de Il-Silva, qu'on appelle aussi la Duchesse d'Albes ! Elle a 85 ans, elle va donc épouser Alfonso Diaz, qui a lui 61 ans, un jeûneau pour elle ! C'est une cougar ! Mais dis-moi, elle, c'est une fraîcheur ou pas ? Je vais vous la montrer, elle est assez impressionnante ! Non mais elle a l'air très épouvantable ! Je n'irai pas jusque-là ! Mais tirée ! Mais plus loin ! Tirée ! Non, pas tirée ! En tout cas, elle se fait tirée apparemment ! C'est l'aristocrate la plus tirée, la plus titrée de la planète ! Et alors, il y a des rabats-joies, il y a sa famille qui disent « Mais non, il n'en veut qu'à ton argent, surtout, ne l'épouse pas ! » Et elle s'en fout, elle l'a épousée, on la voit, elle a dansé sur El Viva España ! Regardez comme elle danse ! C'est l'âge de Madame Bettencourt, à peu près ! Madame Bettencourt est particulièrement bien pour son âge ! S'ils veulent des enfants, il faut qu'ils dépêchent, parce que maintenant, ils sortent après le terme ! Il faut qu'ils fassent un trou dans le cercueil pour qu'ils puissent arriver à la surface ! En tout cas, c'était la première bonne réponse aujourd'hui de M. Bénichoux ! Dans un instant, l'invité d'honneur ! Bonsoir, invité d'honneur ! Bonsoir ! Votre voix est déformée, mes camarades vont vous poser des tas de questions. Vous reconnaîtrez, vous, les voix, parce que les leurs ne seront pas déformés de Péricochin. Gérard Miller, Titov, Pierre Bénichoux, Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi, je vous livre à eux ! Est-ce que lorsque vous êtes nés, quelqu'un s'est écrié « Oh, quelle belle petite fille ! » Non ! Vous étiez moche ? On s'est écrié « Oh, le joli tout petit garçon, comme il est mignon ! » Oui, c'était ça ! On avait compris ! Et depuis, ça a beaucoup changé ou pas ? Il a grandi ! Les filles dans la rue disent « Oh ! » Est-ce que lorsque vous marchez dans la rue, les gens de moins de 20 ans vous reconnaissent ? Ah, c'est une bonne question, ça ! Je ne pose que des bonnes questions ! Peut-être pas ! Peut-être pas, oui ! Alors, tu nous parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ! Certains, oui, d'autres, pas ! Mais normalement, toutes les générations connaissent notre invité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste… De toute façon, les moins de 20 ans, ils ne connaissent rien ! Comment ça, les moins de 20 ans ne connaissent rien ? Si on recevait Lady Gaga ou Justin Bieber, je pense qu'ils connaissent rien ! Mais là, c'est les plus de 20 ans ! Mais ce n'est pas Lady Gaga ni Justin Bieber qui est dans la loge ! Est-ce que vous passez une partie de votre temps professionnel à écrire ? Oui, mais plus à dire ! Est-ce que vous portez souvent la cravate ? Non ! Est-ce que vous êtes mariée ? Oui ! Est-ce que votre épouse est connue ? Non ! Est-ce que dans votre famille, quelqu'un d'autre exerce la même profession que vous ? Ou a exercer ? Non ! Est-ce qu'on vous voit régulièrement à la télévision ? Je dis bien régulièrement ! Oui ! Quand vous passez à la télé, vous avez une cravate ? Non ! Non ! Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre vie professionnelle de faire une… On va le dire simplement une vraie connerie ? Êtes-vous Guillaume Durand ? Non ! Non, la réponse est non, pas une vraie connerie ! Est-ce que… Pas qu'on sache ! Est-ce que vous savez que le premier indice que va nous faire écouter Laurent en général n'apporte… Ah ! Ça peut vous aider ! Écoutez ! Qu'est-ce que vous pensez de cet indice ? La distinction de l'indice me laisserait penser que c'est un sportif ! Êtes-vous un sportif ? Non ! Non ! Non mais est-ce que vous aimez le PSG ? Oui ! Oui ! Est-ce que ça se sait que vous aimez le PSG ? Oui ! Oui ! Est-ce que vous aimez le rugby ? Ça se sait un peu ! Est-ce que vous aimez le rugby ? Le stade Toulonais ? Oui ! Le stade Toulonais ? Le stade Toulonais demande Titoff ! Pas particulièrement ! Pas particulièrement ! Vous proposiez Didier Deschamps, Caroline Diamant, mais je crois qu'il est occupé en ce moment… Didier Deschamps ! Et vous Titoff, vous proposiez… Charles Villeneuve ! Ce n'est pas Charles Villeneuve non plus ! Ok ! Est-ce que vous avez des enfants ? Oui ! Ils sont nés à terme ? Oui ! Est-ce que ce sont des enfants que vous allez chercher à l'école ? Non ! Non, ils les laissent ! Il veut le chercher tous les profs ! C'est une question élégamment posée, pour savoir s'ils sont des petits-enfants et s'ils n'ont pas l'hissé ! Non, j'aurais pas cru ! Bien sûr ! Tu ne comprends pas l'élégance ! Est-ce que dans votre métier, il vous arrive parfois… d'avoir autour de vous plus de 20 personnes pour exercer ce métier ? Est-ce que c'est un travail solitaire ? Un travail en équipe ! Oui, plus de 20 personnes ! Alors, vous n'avez pas compris la question, oui ! Plus de 20 personnes, ça lui arrive d'avoir plus de 20 personnes autour de lui ! Europe 1, on va se gêner ! Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur ! À vos questions, camarades ! C'est un garçon qui ne porte pas beaucoup de cravate, qui aime bien le PSG… Est-ce que politiquement… On n'a pas besoin de faire un résumé, c'était il y a 3 minutes, ça va ? Tout le monde s'en souvient ! Et qu'on voit régulièrement à la télévision ! Voilà, et que les moins de 20 ans peuvent connaître, même si en effet, c'est plutôt des gens plus âgés ! Ça va ? Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques ? Voilà ! Non ! Est-ce que vous voulez bien nous les dire ? Non ! Est-ce que vous avez déjà été entraîneur ? Non ! D'une équipe ? Non ! Est-ce que c'est même important qu'on ne connaisse pas vos opinions politiques ? Oui ! Ah ! Facile ! Très bonne question ! Il n'a pas de réponse, mais il a de bonnes… Ça dit quelque chose à Caroline Diamant ! En tout cas, posez une question pour vérifier, Caroline ! Euh… Est-ce qu'il vous arrive souvent de voyager dans des contrées lointaines ? Non ! Vous pensiez à Frédéric Lopez ! Bah oui ! Mais ça n'est pas lui ! Je trouve que c'était pas con ! Pierre, vous ne pensiez pas à Frédéric Lopez le seul ! Lopez que vous connaissiez, c'est l'ex-dentiste Francis Lopez, reconverti dans l'opérette ! Il était dentiste ? Oui, il était dentiste ! Mexico, Mexico ! Mais c'est vrai qu'il était dentiste, Pierre ! J'invente pas ! C'est le générique d'une émission, quoi ! Non, c'était pas le générique d'une émission qu'on vient d'entendre ! Est-ce que vous avez un frère connu ? Non ! Non, il vous a dit tout ça qu'il n'y avait personne dans sa famille qui était… Non, mais qui exerçait le même métier ! Ah, qui exerçait le même métier ! C'est pas tout à fait… Oui, c'est vrai ! Est-ce qu'un de vos enfants s'intéresse à votre métier ? Pas particulièrement ! Allez, un petit générique, vous en voulez un ! Alors, ça vous dit quelque chose autour de la table ? Oui, Pierre, vous êtes pour la vulgarisation de certaines expériences ? Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre oui à cette question, non ! Pierre, à qui vous pensiez ? C'est pas sorcier ! Ah non, vous n'êtes pas l'animateur de C'est pas sorcier ! Non ! Non ! Caroline ! C'était un générique de télévision, ce qu'on a entendu ? Tu t'appelles Caroline ? Non, parce que là, maintenant, il va falloir quand même identifier notre invité ! Alors, Caroline, posez une question pour confirmer ! Est-ce que vous êtes blond ? Oh, pour le temps ! Plus ou moins, oui ! Plus ou moins, oui ! Grisonnant ! Ça ne se voit plus maintenant ! Ah, grisonnant ! Je vais reprendre mon papier ! Elle pensait à Laurent Delahousse ! Êtes-vous Laurent Delahousse ? Non ! Non ! Non ! Non, mais elle confond le jeu et ses fantasmes ! Ça n'a rien à voir ! Il n'y a pas tant qu'à faire, si on peut faire plaisir ! Vous voulez un autre générique ? Un autre générique ? Oui ! Allez ! À chaque générique, Caroline Diamant a une idée ! Non, mais alors, vas-y, ça, c'est quoi ? C'est le générique de quoi ? Automoto ? C'est à vous de trouver ! Ce n'est pas à moi de vous dire ! On a une idée, mais un deux sur l'indice ! Est-ce que vous êtes très grand ? Non ! Ah, bien joué, Caroline ! Elle pensait à Denis Brognard ! Est-ce que vous êtes un spécialiste des sports automobiles ? Non ! Est-ce qu'on vous a vu à la télévision il y a moins de quatre jours ? Oui ! Vous êtes journaliste ? Est-ce qu'il y a moins de deux jours ? Non ! Hier soir ! Vous êtes journaliste ? Oui ! Oui ! Un journaliste que vous identifierez après la pub ! Je vous dis depuis le début d'essai ! Europe 1, on va se gêner ! Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur ! Bon, pour l'instant, il sèche, mais rassurez-vous, invité d'honneur, c'est arrivé au meilleur ! Alors, un indice ! C'est à la dernière minute qu'ils ont identifié Alain Souchon, par exemple ! C'est vrai ! Et encore, à l'arrache ! Vous pouvez être rassuré ! Alors, est-ce qu'en plus de votre métier de journaliste, vous avez fait du théâtre une fois dans la vie comme ça pour une spéciale ? Non ! Non ! Ça, c'est une bonne question, Jérôme ! Bravo ! Ça en élimine quelques-uns ! Oui, j'avais fait pour France 2 ! Est-ce que vous habitez dans le 11e arrondissement de Paris ? Non ! Est-ce que vous avez chanté ? Non ! Est-ce que vous êtes journaliste dans le domaine sportif ? Oui et non ! Alors, auquel cas, j'arrête de chercher, vu que je ne connais aucun nom ! Non ! Parfois le sport et parfois pas ! Vous avez les cheveux frisés ? Non ! À qui vous pensiez ? Mais le sang moins fort ! Je vais vous donner un petit indice supplémentaire ! Ça vous donne un indice supplémentaire ? Vous avez compris cet indice invité ? Oui, bien sûr ! Mais il faut avoir l'oreille fine, quand même ! Pardon ? Il faut avoir l'oreille fine ! Ah oui, d'accord, je sais ! Alors attention ! C'est un ancien champion devenu consultant ! C'était vous, là ! Oui, c'était un sportif qui est devenu journaliste ! Non, pas du coup ! Vous pensez à Alain Prost ! Alain Prost ! Pas du tout ! Est-ce que vous détenez un record ? Non ! Vous pensez à Vincent Perrault ? À Vincent Perrault ! Eh oui ! Moi, j'en détiens un record ! Bon, oui ! Bon, Alexandre Devoise ! Il faut avoir l'oreille fine, parce que la voiture, elle porte vos notes ! C'était une voiture ou une moto ? Est-ce que vous en détenez une couche ou pas ? Mais la question de M. Bonaldi n'était pas mauvaise ! Oui, donc si vous appelez un genre Porsche ou bien Ferrari, Ducati, Triumph ? Comment est-ce qu'il pourrait s'appeler ? Ça ne paye pas comme ça, en tout cas ! M. Matra ? Non ! Son nom aurait pu vous être indiqué par le deuxième indice, mais en tout cas pas par celui-là ! Mais est-ce que nous, les filles, on le connaît ? Oui ! Et je vais vous donner un indice de plus ! Ça vous aide, Titoff ? J'ai reconnu, moi, le... Alors, allez-y ! C'est Harry... Je dis le nom ? Oui ? Harry Roselmac ? Êtes-vous Harry Roselmac ? Non ! Non, mais il a bien reconnu l'émission, en tout cas ! Bravo, Titoff ! Mais ça devrait vous faire avancer ! Effectivement, c'est le bon générique que vous avez identifié ! Donc c'est quoi, c'est 7 à 8 ? C'est parce que votre femme s'appelait Ferrari, et vous êtes un Thomas... Thomas... Hugues ! Hugues ! Thomas Hugues ! Thomas Hugues est notre invité d'honneur ! Évidemment ! Eh ben, dis donc ! Eh ben, dis donc ! On n'a pas été bon ! Ça n'a pas été facile ! Thomas Hugues entre dans ce studio ! Grâce ! Bonjour ! C'est pas juste, il a dit grisonnant pour les chevaux, il n'est pas du tout, regardez ! Non, 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 vous êtes braves ! Vous êtes braves ! Désolé, je ne suis pas Laurent Delahousse, je ne suis pas aussi grand que Denis Brognard ! C'est grâce à Titoff qu'on a trouvé, grâce au générique de 7 à 8, effectivement ! L'animateur actuel de 7 à 8, c'est bien Harry Roselmac, mais avant Harry Roselmac, il y avait eu Thomas Hugues et Laurence Ferrari, évidemment ! Et le bruit de moteur que vous avez entendu, c'était bien celui d'une Ferrari ! Et pourquoi parfois sport, parfois pas sport ? Tout simplement parce que les deux émissions que vous animez, une est consacrée aux médias ! Oui, c'est Medial Magazine sur France 5 ! Et l'autre ? Et l'autre est consacrée au football et au sens large, c'est Culture Foot sur la chaîne C Foot, la nouvelle chaîne créée par la Ligue ! Chaque dimanche à 18h45, c'est quoi cette chaîne C Foot ? C'est une chaîne qui a été créée à la fin du mois de juillet par la Ligue de Football pour diffuser essentiellement les matchs de Ligue 2 et aussi pour proposer à tous les fans de foot des grands matchs du passé et des émissions comme la mienne où finalement, on s'intéresse à tous ceux qui sont passionnés par le foot et par le sport ! Sur la TNT ? C'est sur la TNT payante, oui ! Il y a des gens qui payent pour avoir ces chaînes ! Vous qui animez une émission sur les médias ! Je pense qu'il n'y a que le foot qui peut permettre de créer une chaîne comme ça ! Attendez, attendez ! Je ne peux pas m'empêcher là Thomas Hugues d'un seul coup, je réalise de vous poser une question ! Et on a le droit, quand on est animateur d'une émission du service public sur France 5, d'aller animer sur une autre chaîne ! J'ai demandé l'autorisation ! Décidément, je me suis bien fait couillonner sur France 4 ! On s'amuse bien en plus ! J'ai demandé l'autorisation à Bruno Patineau, le patron de France 5, qui me l'a donné ! Merci à lui ! Culture Foot, c'est un invité à chaque fois ? C'est un invité à chaque fois, c'est 52 minutes et ça va de Didier Deschamps pour la première à Louis Bertignac pour celle qui sera diffusée dimanche prochain ! On va vraiment chercher des passionnés de foot dans tous les univers ! Sauf que vous avez une forte concurrence ! Parce que c'est l'heure du Canal Football Club sur Canal ! Oui, bien sûr, c'est une très forte concurrence ! Mais on fait notre chemin ! Ce n'est pas l'heure de Stade 2 aussi ? Pas tout à fait ! Stade 2, c'est avant ! Mais vous, c'est plutôt l'intello du foot ! C'est marrant parce que quand on dit « j'aime le foot », on se sent toujours obligé de dire « oui » comme Jacques Delors qui lit l'équipe tous les matins avant tous les autres journaux. La passion du foot, c'est d'abord une passion de gamin, moi je crois, plus qu'une passion d'intello ! Culture Foot ! On revient à ces bonheurs de gosses ! On va en parler de votre passion pour le football dans un instant ! Culture Foot, c'est à 18h45 sur C Foot, donc tous les dimanches ! Et on va savoir un peu quelles sont vos équipes et vos joueurs préférés après la pub ! Thomas Hugues, notre invité de Nord, vous le retrouvez sur France 5 tous les dimanches à 12h45 ! Et le dimanche soir à 18h45 sur C Foot, c'est devenu l'homme des dimanches en fait, Thomas Hugues ! Oui, c'est vrai, deux rendez-vous le dimanche, il y en a un lundi aussi, lundi soir sur France 5 avec Fiction ! Alors le premier indice que je vous ai donné tout à l'heure, c'est vraiment parce que vous êtes abonné au Paris Saint-Germain et fan et supporter de l'équipe ? Je suis abonné au PSG depuis trois ans, oui, j'ai eu avec mon fils, mais je ne dois pas le dire trop fort parce que C Foot, c'est une chaîne qui s'adresse à tous les fans de foot, et voilà, il faut que les supporters de Marseille et de Bordeaux viennent me voir aussi. C'est intégré le fait que chaque, même des journalistes et leur équipe, c'est logique, c'est un peu le principe du football, on peut aimer le beau football, mais après supporter une équipe... Tant que vous n'êtes pas marié à un footballeur, vous avez le droit ! Très beau ! Mais en tout cas, vous vivez une belle année en tant que supporter du PSG ! Oui, ça va mieux, parce que les deux précédentes ont été difficiles, mais moi je supporte le PSG, je supporte Bordeaux aussi, parce que j'ai vécu à Bordeaux, c'est là que j'ai... C'est moins bien là ! C'est la première passion de supporter ! Alors, le deuxième indice... Hugues ! Oh non, ça c'est nul ! Je m'insurne ! Je m'insurne ! Moi j'y suis aussi ! Alors, attends, Laurent, si je peux me permettre, on voudrait savoir un petit peu quand tu prépares... Là, je dois reconnaître, c'est pas moi qui prépare les... Il y a ceux qui s'appellent Arno Crampo, il y a des noms derrière ! Après, je dois reconnaître que je choisis parmi les indices qu'il me propose ! Je fais une sélection... On voudrait rentrer dans son cerveau ! Et c'est vrai que je choisis les plus cons ! Parce que c'est ce qui m'amuse le plus ! Non mais attendez, Hugues, c'est quoi ? C'est le titre de la chanson ? Hugues ! Il est super connu ! J'ai compris, vous entendez ! Là, c'était des chants sacrés des Indiens d'Amérique qu'on a entendus ! Après, alors, les génériques, vous auriez pu reconnaître le générique de Média, le magazine, justement, sur France 5, c'est à 12h45... 12h35, le dimanche ! 12h35, voilà ! Ah, mais c'est pour ça que je double toujours 10 minutes ! Ensuite, le générique de Culture Foot ! Ça, vous ne pouviez peut-être pas connaître déjà ! Oui ! Il faut reconnaître ! Après, on a eu le fameux bruit de moteur ! C'est le même compositeur qui a fait le générique ! Le fameux bruit de Ferrari ! Quand même, ça se reconnaît, ce moteur ! Ah, mais oui, évidemment ! T'as vu, il parle à Péry ! Moi, je ne peux pas reconnaître un bruit de Ferrari ! Non, bah non ! Une deux chevaux, une Fiat ! Non, toi, tu peux reconnaître le siège arrière d'une Méga... J'avais quand même... Et les leviers de vitesse, aussi ! J'avais quand même l'indice numéro 5, aussi, mais ça aurait peut-être été trop facile, celui-là ! Évidemment ! Les joueurs que vous allez recevoir, donc, dans les semaines à venir ? Des joueurs ou des non-joueurs, donc, dimanche, Louis Bertignac, il nous raconte comment il joue au foot avec Richard Kolinka, avant ses concerts, avec téléphone, dans les coulisses des lieux où il donnait ses concerts. Ensuite, on va avoir Boris Diot, basketteur, fan de foot, Emmanuel Petit, champion du monde 98, mais aussi... Il marque le troisième but ! Oui, bravo ! Bravo ! Mais aussi des politiques ! Les Brésiliens, les Brésiliens, je ne veux pas vous embêter avec des questions techniques, mais les Brésiliens, ils sont arrivés, ils étaient super favos, on leur en met deux, et tu sais ce qu'on fait ? Juste pour le dessert, pof, un troisième ! Et un, et deux, et trois, zéro ! Ah, bien sûr ! Alors, je ne veux pas vous embêter avec le football, mais je vais vous dire, vous trouvez que c'est... Mais ça ne l'embête pas, le foot, puisqu'il anime Culture Foot, justement ! Mais Pierre, il faut être invité, manifestement ! Non, et les hommes politiques ! Il pourrait, il pourrait, parce que ce n'est pas que des footballeurs, manifestement, ce sont des fans et des supporters de foot qui peuvent venir ! Oui, il y a, par exemple, des hommes politiques ! Il faut aimer le foot ! Il va y avoir des hommes politiques, Julien André, Benoît Hamon, M. Estrosi, voilà, il y aura des politiques ! Ah, Christian Estrosi, c'est pour supporter l'OGC Nice, alors ? C'est pour supporter Nice, et puis il a une carrière de sportif, il a été... Ah oui, c'est vrai, M. Moto ! M. Moto, bien sûr, bien sûr ! J'avais oublié ! On dit bien de lui que c'est un motodidacte ! Oui, c'est pas le surnom qu'il préfère ! Ah non, ça, il n'aime pas, autant vous dire ! Ça ne fait rien, moi, je ne suis pas là pour que les gens m'aiment ! Moi, s'il est content comme ça, ça va ! S'il n'est pas content, on fait autrement ! Prenez l'exemple de quelqu'un comme moi, qui n'a jamais quasiment vu un foot... Non, déjà, déjà, ce n'est pas possible ! Ce sera la dernière question ! Qui n'a quasiment jamais vu un match de foot de sa vie, qui ne s'intéresse pas à ce sport, qui a extrêmement peu de respect pour les supporters, est-ce que je pourrais être invité dans l'émission ou pas ? Je ne crois pas, parce qu'au bout d'un moment, on ne ferait que, je ne sais pas, casser le football ? C'est pas grave ! On va commencer à aimer le foot dès aujourd'hui ! Vous irez dans Média Le Mag ! Je ne sais pas si... Ou alors c'est un défi, il faut que pendant l'heure d'émission, je réussisse à vous convaincre que c'est un sport rationnant ! Autant le faire avec moi, alors ! Thomas Hugues anime Culture Foot chaque dimanche soir à 18h45 sur C Foot, et à 12h35 le dimanche midi sur France 5, Média Le Mag ! J'ai bien tout dit ? Tout dit, merci beaucoup Laurent ! Merci Thomas Hugues ! C'était notre invité d'honneur à demain, 15h30 sur Europe 1, ou demain matin, 7h50 pour le presse-papier. Sous-titrage ST' 501